Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les Gendes. Aujourd'hui, notre invité, c'est Kalash Criminel, le rappeur qui sort son nouvel album qui s'appelle Bon Courage. On est très content de le recevoir. Il va nous parler de beaucoup de choses, de la sortie de son album, sa préparation, tout le long de sa carrière aussi, ses principes de l'émission, de pourquoi il est cagoulé. Il va nous parler de son albinisme, de plein d'autres choses, de ses erreurs de jeunesse, de ses succès aussi, du Congo, on parlera aussi dans l'émission. En tout cas, sachez qu'on est disponible en podcast audio, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcasts ou Apple Podcasts. Vous pouvez nous écouter qu'on fait du sport. Quand vous êtes dans le lit, en voiture, en camion, si vous avez un camion ou quoi, n'hésitez pas à nous écouter aussi en audio. C'est pratique, comme la vidéo. D'ailleurs, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver sur YouTube. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous met une nouvelle interview. Et aujourd'hui, c'est Kalash Criminel. C'est parti. Salut à tous, c'est Kalash Criminel. Pour Les Gendes, let's go. Et voilà, bienvenue, merci. Merci à toi. Première émission qu'on fait ensemble. On devait faire le QG à l'époque. C'était Kalash avec les dates de tournage. Exactement. Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir. Je suis content d'être là. Soyez les bienvenus, tout le monde. Si vous nous écoutez en podcast, je suis cagoulé pour expliquer, parce qu'on est très écoutés en podcast. Et merci à vous d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux. Tu vas nous expliquer pourquoi. Après, on va revenir sur ton parcours. T'es rappeur. T'as un album qui s'appelle Bon Courage, qui est un carton. C'est ça, merci. J'ai vu que t'étais premier des tendances en ce moment, au jour du tournage. C'est ça. Avec le premier clip qui est sorti. C'est ça. Toujours stressé, je crois que c'est ton quatrième, ça fait quatre fois que t'es disque d'or, quatrième gros projet. Ça fait mon cinquième projet. Cinquième. En tout, j'ai six projets, en comptant le projet en commun avec Karis. Ah oui, j'ai pas compris. C'est mon cinquième solo. C'est mon cinquième solo. Exactement. Et toujours aussi stressé ? Non, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ah bon ? Oui, largement, beaucoup moins qu'avant. Pourquoi ? C'est sûr. Parce que maintenant, avant j'étais juste un artiste, maintenant je suis producteur. Donc forcément, j'ai les tenues aboutissantes d'un peu tout, de ce qui se passe. Donc beaucoup moins. Mais t'as le stress aussi quand t'es producteur, non ? Surtout. Les deux stress. Oui, exactement. Mais surtout, je pense que quand tu fais un très bon album, t'arrives quand même serein et sûr de toi. Donc on a bien bossé avec l'équipe. Donc je suis arrivé serein et sûr de moi. Les chiffres sont très gros. T'as sur Spotify, t'as 1,8 million d'auditeurs mensuels. C'est ça. C'est ça. On va revenir sur le principe de l'émission, c'est de refaire ta vie. Ok. Tu connais un peu, t'as déjà vu des extraits ou pas ? Bien sûr, j'ai déjà regardé et tout. T'as vu qui par exemple ? J'ai vu Sadek, j'ai vu les GN, j'ai vu Steggeko aussi. Je n'ai vu pas mal. J'ai vu pas mal d'extraits en fait sur les réseaux. Ah oui, oui. Et à chaque fois, à chaque fois, j'ai regardé, je regardais. À force de regarder, c'est rentré dans mes tendances et à chaque fois, je tombais sur les vidéos. C'est vrai ? À chaque fois. On en met partout en fait, sur tous les réseaux, si vous nous suivez sur Facebook, sur Insta, etc. Toi, t'es né en 95. Yes. On va revenir sur le 14 février, t'es né au Zaire, aujourd'hui le Congo. D'accord. On va parler de ton suite après, t'as un suite Free Congo, on va revenir sur la période plus actuelle. Du coup, tu vas nous expliquer un peu pourquoi tu portes ce suite-là, il a marqué Free Congo avec la main pleine de sang. Tu vas nous expliquer. À l'époque, tu as 5 ans, ta famille va vivre un événement traumatisant, c'est la guerre, là-bas. Peut-être que t'as des souvenirs de ça ? Oui, énormément. Moi, je me rappelle que... À 5 ans, ça t'a... Oui, ça m'a marqué. Quand tu vois des morts par terre, quand tu vois des gens qui ont essayé de vous cambrioler, forcément, à 5 ans, ça te marque. Du jour au lendemain, en plus, tu quittes l'école, tu quittes tes potes, ta famille, et tu pars d'un coup en France par rapport à la guerre. Forcément, ça te marque. Et surtout quand c'est les dernières images que t'as entre guillemets du pays, c'est sûr que c'est resté à vie. Normalement, on n'a pas beaucoup de souvenirs à 5 ans. C'est que ça t'a marqué fort. Ça m'a marqué énormément. Après, moi, j'ai une très bonne mémoire. Visuelle et tout. Visuelle et tout. Et moi, je me rappelle même de la Coupe du monde 98, alors que j'avais 3 ans. Donc, ouais. Tu te rappelles de la Coupe du monde 98 ? Ouais, je me rappelle à fond, ça m'avait trop marqué. But de Zidane. Ouais, ça m'avait trop marqué. T'étais là-bas encore ? Ouais, j'étais au Congo, ouais. Et moi, j'étais un grand fan du Brésil. En fait, j'étais choqué que les Français... Qui perdent contre la France ? Ouais, j'étais choqué. Et puis c'était un beau match. C'était un vrai match. J'étais choqué. À l'époque, ta famille est attaquée, carrément ? Tu dis, ils essaient de vous cambrioler, etc. C'est ça. On avait des gens qui étaient rentrés dans la maison, tout ça. À l'époque, il y avait beaucoup de pillages au Congo. Et malheureux, grâce à Dieu, il n'y a rien de grave. Mais c'est vrai que souvent, quand il y avait des pillages comme ça au Congo, il y avait pas mal de morts, de vols, mais nous, franchement, ça c'est... Vous avez de la chance, en fait. Énormément de chance, ouais. Énormément de chance. Vous arrivez en France ? À Sévran ? Non, pas à Sévran. D'abord, on arrive, on habite à Pontin, chez mes cousins. C'est-à-dire que nous, on arrive, on est six, plus ma mère, sept. Et eux, je crois, ils étaient déjà cinq, plus leurs parents, deux. Du coup, on était 14 dans un appartement, dans un F3, je pense, F3 ou F4. Ça, je n'oublierai jamais et je serai toujours reconnaissant envers eux parce qu'ils nous ont très bien accueillis. Et c'est, on va dire, mes souvenirs en France, c'était ça. Je suis arrivé en été, au mois d'août. Et franchement, ils nous ont super bien accueillis, ma famille et moi, et je n'oublierai jamais. Chez mes cousins, tu dis ? C'est ça, chez mes cousins, d'ailleurs, dans mon oncle, qui nous a accueillis, il est mort du coronavirus en... C'est vrai ? Ouais, en 2020, et ça m'avait énormément, énormément touché. Et voilà. Je serai toujours reconnaissant envers eux, ça, c'est sûr. T'arrives, tu fuis. On arrive à... Ça se passe combien de temps tu restes dans cet appartement avec eux ? On reste juste... On reste de août à décembre. Par la suite, on trouve un appartement à Bagneux. On reste, je pense, cinq mois après, on se fait expulser. Du coup, je déménage encore dans le 13e arrondissement. On se fait encore expulser. Et là, après, on a du mal à trouver des appartements, donc je vais chez ma tante, la grande sœur de ma mère qui habite à Épinay-sur-Seine. Et là-bas, on reste là-bas un moment jusqu'à ce qu'on trouve un appartement à ce moment. T'étais bon à l'école ? Ouais. Même en arrivant d'un pays en guerre, comme ça, c'était difficile psychologiquement et t'étais quand même bon à l'école ? Exactement. Moi, j'arrive, je suis au CP. Du coup, je saute le CP. Je passe direct en CE1. On propose de sauter le CE1 pour passer en CE2. Mais mon père, il ne veut pas. Du coup, j'ai sauté une classe. Et attends, alors j'ai appris, tu as eu 18 au bac de management. Ouais. Meilleure note de tout le 93. Ouais, c'est ça. C'est vrai ? Ouais. En management, après, c'était une matière que j'aimais beaucoup. Et j'avais un prof aussi quand je l'ai passé à Tremblay que j'aimais bien. C'était un bon prof et on s'entendait bien. C'était une matière qui me parlait énormément. Et je révisais énormément le management. Et au bac, j'ai tout explosé. Tu voulais faire quoi à l'époque ? Tu voulais être manager ? Tu voulais monter ta boîte ? Non. En fait, moi, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise et donner des ordres parce que je n'aimais pas en recevoir. J'ai toujours voulu donner des ordres. Ah ouais, j'ai toujours voulu donner des ordres parce que je n'aimais pas en recevoir. Et je disais tout le temps à mes parents, ouais, moi, je vais être chef d'entreprise et tout. Ils me disaient, entreprise, donc quoi ? Je ne savais pas, mais je voulais être chef. Souvent, ça énervait souvent mes parents parce qu'ils voyaient que je n'avais pas vraiment de métier bien défini. Tu peux être à l'armée aussi pour donner des ordres. C'est juste l'armée, d'ailleurs. Du temps, j'ai failli m'inscrire à l'armée. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon bac, mon père, en fait, il me dit, quand tu auras ton bac, tu peux aller où tu veux. Du coup, moi, je me dis, dès que j'ai mon bac, j'ai envie d'aller, je crois que je voulais aller aux Etats-Unis ou au Canada. Pour habiter, tu veux dire ? Ouais. Une fois, dès que j'ai eu mon bac, mon père m'a dit, non, c'est juste pour te motiver. Et surtout, du coup, je l'ai mal pris et je suis allé m'inscrire à l'armée. Ah, tu t'es inscrit, ouais, je voulais m'inscrire, tout ça, ils m'ont dit, ouais, il faut la nationalité française, etc. Ah, tu ne l'avais pas encore à l'époque ? Mais sinon, je voulais aller m'inscrire à l'armée, ouais. Putain, c'est... Et parce que tu ne l'as pas, la nationalité française ? Non. Toujours pas, là ? Non. C'est vrai ? On me l'a déjà proposé, mais pour l'instant, tranquille. Ah, tu ne l'as jamais... Ah, on te l'a proposé, carrément. Ouais, on me l'a proposé, Et pourquoi ils ne l'ont pas fait à 5 ans quand tu es arrivé ? Tu ne pouvais pas faire la demande à l'époque ? Non, je ne pouvais pas faire la demande parce que je crois qu'il faut attendre un délai, entre guillemets, un délai, je crois faire 5 ans ou 10 ans, je n'ai pas vraiment les infos, mais il faut attendre quand même un délai avant de... Une période ? Exactement. Il faut attendre une période pour avoir la nationalité. Et finalement, tu ne l'as jamais fait, ça ne te change rien ? Non, ça ne change rien. C'est ça ? Après, c'est un peu relou dans le sens où il y a des pays où tu ne peux pas aller parce qu'il faut le visa, etc. Mais sinon, ça ne change rien. J'ai les visas assez rapidement, vu le dossier que j'ai, donc ça va assez vite, donc ça ne m'a jamais empêché. Et le permis de conduire ? Le permis de conduire ? On m'a vu conduire pas mal de fois, mais je ne l'ai pas encore passé parce qu'en fait, je t'explique, moi, en fait, je suis quelqu'un, tout est allé trop vite dans ma vie. C'est-à-dire que moi, on va dire, depuis que je suis dans la musique, j'ai toujours eu un chauffeur et je suis tout le temps bien derrière dans le Viano, c'est-à-dire que je n'ai jamais passé le permis. C'est vrai ? Je n'ai jamais passé. Pourtant, je suis un fan de voitures, j'ai des voitures, j'ai acheté énormément de voitures. Tu as acheté des bagnoles sans le permis ? Moi, c'était mon péché mignon. J'ai fait des folies, moi. Attends, mais tu as acheté des voitures sans le permis de conduire ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Mais tu les conduisais pas ? Dès-toi, l'année du Covid, il a acheté trois voitures alors qu'il y avait le Covid. Mais non. Je le jure. Moi, je suis un fou furieux des voitures. Je parlais de ça avec l'Odyssiar, qui c'est un journaliste et lui aussi, il est pareil que moi, c'est un fou furieux des voitures et je suis un grand fan des voitures, moi. Ok, ok, c'est intéressant. Mais tu les as achetées pour quoi ? Ouais, parce que j'aime bien et mon chauffeur, après, mon chauffeur à l'époque, je te mens pas, il a tout envoyé au garage. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté, je me suis calmé un peu. Attends, à quel âge t'as acheté ta première voiture ? Je crois 21, 22. D'accord. Ouais, 21, 22. C'est quoi la plus jolie voiture que tu t'es achetée ou t'as pu te faire plaisir ? Moi, après, moi, je suis un grand fan de Mercedes. Moi, c'était... Je crois que j'étais un GLE. Ouais, je vois très bien. Moi, je suis un grand fan de Mercedes, surtout GLE. J'aime bien le modèle. Et tu les essayes, quand même ? Ouais, quand même. Après, moi, j'aime bien les Vianos. Tu vois, les Vianos VIP, tout ça, c'est bien derrière avec la télé. C'est les vannes. Exactement. Vannes noires, là. Exactement. Et moi, je suis quelqu'un, je fais des longs trajets de foot. Entre les concerts, tu veux dire ? Non, même pas entre les concerts. Deux fois, j'ai envie d'aller en Allemagne, on y va en voiture, on fait des 10 heures de route et moi, je suis derrière, je suis tranquille. Et surtout, quand je suis allé avec mes potes en Allemagne et tout, tout le monde avait le permis dans l'équipe, sauf moi. Du coup, moi, je dormais tranquille et ils se faisaient tourner le trajet, c'était marrant. Et tu l'équipes, le Vianos, un peu ? Ouais, toujours. Toujours. Parce qu'il y a des Vianos incroyables. Il y a des photos sur Internet, vous tapez Vianos, Lutz, etc., t'as des sièges qui se penchent. Moi, c'est exactement ça. Et à force d'avoir ça, je me suis dit... Tu t'as habitué et t'as plus envie d'être devant. Exactement. Ouais, je comprends. Tu vas leur raconter comment c'est arrivé vite. Juste pour reprendre, attends, ta scolarité, t'as eu 18 au bac, etc. Toi, t'es né Albinos. Ouais. Ça a été un problème à l'école ? Tu t'es fait emmerder à cause de ça ? C'est intéressant parce que t'as une assos, on va en parler après. Bien sûr. Bah, c'était un problème à l'école parce que, en fait, j'avais beaucoup d'aide aussi par rapport à la vue, tout ça. Après, moi, ma vue, ça va encore. Mais souvent, les Albinos, ils sont malvoyants. Ah, OK. Et souvent, ils ne peuvent pas voir de loin. Et ils ont des problèmes. On a des problèmes un peu avec le soleil par rapport à la peau. Donc, ça crée un cancer de la peau. Ouais, c'est plus dangereux. Exactement. Et moi, à l'école, en fait, j'avais des facilités. Donc, ça m'a énormément aidé. Et sans te mentir, j'avais un fort caractère aussi. Et ça, je pense, c'est vraiment mon caractère qui m'a souvée parce que je me laissais vraiment, vraiment pas faire. Moi, je me rappelle, j'ai une anecdote. Je me rappelle, quand je saute une classe, j'arrive en CE1. Tout le monde m'accueille en mode, ouais, c'est cool. Tu vois, c'est le premier jour. Et le lendemain, tout le monde avait échangé avec moi. Et j'avais un pote à moi qui s'appelait Thomas. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est marrant. T'as des souvenirs. Ouais, mais j'ai une mémoire de fou. J'ai un pote à moi qui s'appelait Thomas. Il avait fait une bêtise, on va dire. Et il m'avait accusé, moi. Et la prof, elle se dit, le deuxième jour, tu viens, tu commences à foutre la merde et elle me punit. Et ma mère, elle était énormément déçue de moi. Ça veut dire que, je me dis, toi, la nuit, j'ai fait une nuit blanche, j'ai pas dormi. Le lendemain, je suis arrivé, je lui ai mis une grosse tarte. Mais je te parle sérieux, tout le monde était choqué. Et depuis ce jour-là, plus personne me prenait la tête. Tu t'es fait respecter pour le deuxième jour. Direct. C'est fou. Parce qu'en fait, j'ai senti l'injustice et en fait, j'ai senti l'injustice dans les deux sens, dans le sens où la maîtresse, elle m'a puni. Tu l'as vécu deux fois. Plus ma mère aussi, elle était énormément déçue parce qu'elle se dit, ça faisait quoi ? Ça faisait à peine 3-4 jours que j'étais à l'école. Elle se dit, il y a 3-4 jours que t'es arrivé, tu fous déjà la merde et tout. Moi, je l'avais super mal pris parce que j'aime pas offenser ma mère. Du coup, je suis arrivé le lendemain, les gens, ils étaient choqués. J'allais te demander, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que t'as déjà vu de la déception dans les yeux de tes parents avant d'avoir le succès ? Oui, bien sûr. Ça, c'est souvent des éléments déclencheurs après pour bosser deux fois plus. Bien sûr. Surtout ma mère, ouais. Parce que moi, je te mens pas, mes frères et moi, quand on était petits, on était turbulents de fous. Ah oui ? Ouais, et moi, je me rappelle, il y a un jour où, on était trois, mes deux grands frères et moi, je me rappelle, il y a un jour, ma mère, elle est venue nous chercher, nous trois, à l'école. C'est-à-dire, le matin, elle est venue chercher mon frère qui était exclu. Ah oui, c'est plus que tu t'en fais pas. L'après-midi, elle est revenue chercher mon autre frère et le soir, elle est revenue me rechercher. Et ce jour-là, ouais, on était... T'as vu dans ses yeux ? Ouais, ouais, j'ai dit plus jamais. Ah ouais ? Ouais, plus jamais, ouais. C'est marrant, comme on voit dans les yeux des parents de la déception et après, souvent, c'est vraiment l'élément d'éclinage pour le dessus de sa vie. Je vois énormément, mais je pense que les mamans, c'est pire. Je pense vraiment, les mamans, c'est pire. T'avais fait quoi ? C'était une petite connerie, en plus, à l'école ? Rien de bien... En fait, moi, à l'école, si tu veux, moi, je faisais... Je faisais pas de bêtises, mais dès que je faisais une bêtise, c'était la plus grosse bêtise de l'école. Moi, je me rappelle, par exemple, mon frère, il avait pris l'extincteur, il avait fait ça dans toute l'école et je me rappelle, ce qui était marrant, c'est que mon père, il a dit, pourquoi t'as fait ça ? Il a dit, je crie que c'était un parfum. Et nous, on avait que des bêtises comme ça, tu vois, que des grosses bêtises, tu vois. Et ma mère, elle venait souvent pour mes autres frères et comme par hasard, quand elle venait à l'école pour mes autres frères, elle croisait toujours un prof à moi qui lui relatait les bêtises que j'avais fait il y a deux, trois mois et c'était trop relou. Et vous appris genre à table tous les trois ? Ouais, énormément. Et moi, en plus, le pire, c'est que moi, comme j'ai sauté une classe, mon grand frère, on va dire mon premier, mon deuxième grand frère, on va dire, parce que l'aîné, on a plus d'années d'écart, mais celui qui suit, on a qu'un an d'écart. Du coup, quand j'ai sauté une classe, je me suis retrouvé dans sa classe. Ah, vous étiez deux ensemble ? Ouais, et lui, c'était le plus grand fouteur de merde de toute ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un qui foutait autant la merde. Du coup, quand ça a convoqué ma mère pour mon grand frère, en même temps, ça me passait un petit savon, tu vois. Et ça, ouais, quand on a hérité d'être dans la même classe, ça m'a beaucoup aidé parce que ma mère, elle venait tout le temps et après, moi, je prenais pour des petites bêtises qui dataient d'il y a deux, trois ans, dans deux, trois mois et tout, tu vois. Ah, waouh. Et après, tu t'es un peu calmé et t'as eu une bonne scolarité dans les notes, etc., machin. En fait, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de bonnes notes et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais d'autres occupations, j'avais d'autres objectifs comme le foot ou la boxe anglaise et l'école, je calculais un peu moins et ça se ressentait dans les notes. Par exemple, moi, j'ai arrêté le foot à cause de ça parce que quand je jouais au Paris FC, le trajet de Sevran au Paris FC, c'était quand même, je crois, à 45 minutes, une heure et je finissais l'école à 18h30. Je prenais directement mon sac de foot, je partais en entraînement, on s'entraînait à 20h et le temps que je rentre, il était 23h, c'est-à-dire que je fais des fameux devoirs et ça s'est ressenti au niveau des notes et ma mère a décidé que j'arrête le foot comme ça. Ah, wow. Ouais. T'as une association pour l'albinisme ? Ouais. Pour aider ? C'est ça. C'est quoi exactement ? L'association s'appelle Big Love. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent aller voir en cliquable sous la vidéo, si vous voulez. L'association s'appelle Big Love. On a créé le logo, on a créé le logo hier et le but, c'est d'aider les albinos, mais pas qu'eux. Tout, on va dire, les peuples un peu opprimés dans le monde, les aider dans leur vie au quotidien, mais beaucoup les albinos parce que ça me tient à cœur. Ça touche, c'est normal. Exactement. Et on lui donne des crèmes solaires pour se protéger par rapport à la peau, des lunettes de soleil pour la vue et le soleil, des casquettes. Je n'ai pas dit que la vue était parfois plus altérée aussi. Ouais, c'est vrai. Mais ils changent de couleur souvent. C'est quoi l'albinisme pour ceux qui ne savent pas du tout ? Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. C'est quoi ? C'est une dépigmentation ? C'est ça, de la peau. Du coup, tu as une peau un peu plus claire, des yeux bien clairs aussi. Tu as souvent des problèmes de vue dû aux couleurs de la peau, aux couleurs des yeux, pardon. Et la peau, elle est beaucoup plus fragile au soleil. Du coup, quand on est exposé au soleil, on attrape des cancers de la peau, tout ça et tout. Et eux, comme ils vivent en Afrique souvent, le soleil, c'est H24, on va dire, tous les jours, parce qu'il y a quand même la nuit, mais ils sont souvent exposés au soleil. Il faut de la crème 50, genre, enfin la plus forte. Exactement. Et souvent, il n'y en a pas où c'est très cher là-bas. C'est cher, c'est cher en France déjà. Donc c'est ça. Du coup, on essaie de faire des dents de crème solaire, des lunettes et voilà. On a regardé sur l'albinisme, sur Internet. Je vais te citer pas les rumeurs, mais ce qui sort à chaque fois. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. OK. Plus sensible à la lumière, tu l'as dit, il existe une forme d'albinisme juste oculaire. Certaines personnes ont juste l'albinisme des yeux. J'étais pas au courant, ça. Non, mais j'ai vu ça sur Internet, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas contagieux, parce que sur Internet, il y a quand même un albinisme. Est-il contagieux ? Non, c'est intéressant d'en parler. Non, du tout. C'est pas contagieux, du tout. C'est quoi ? C'est dans les gènes ? C'est dans les gènes, ouais. C'est héréditaire ou pas ? Moi, par exemple, dans ma famille, il n'y a que mon frère et moi. Et tes parents, non ? Mes parents, non. Mes frères, non. Mes soeurs, non. Et deux frères, Et mon fils, non. Et ton fils, non plus ? Non. Ça touche que les personnes de couleur noire ? Non. Pas du tout non plus. Non, non. Parce que moi, j'ai déjà vu des albinos chinois et tout. Donc non, ça touche pas que les... Oui, ça touche tous les êtres humains. Après, c'est souvent en Afrique. Oui, il y a plus de personnes souffrant d'albinisme en Afrique, j'avais noté. C'est exactement ça. Une personne sur 17 000 en Europe, alors que ça peut atteindre une personne sur 1 000 en Afrique. Donc c'est beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. J'ai noté, au Malawi, je regardais, il y a carrément des albinos qui sont chassés. Bien sûr. Et qui sont revendus, etc. Bien sûr. Et pour leurs os et leurs peaux blanches. Exactement. Mais ça, c'est pas connu. Exactement, il y a des croyances au Malawi en Tanzanie, comme quoi si tu sacrifies un albinos ou un bébé ou même un membre de son corps. Ça met quel enjeu. Moi, j'ai vu par exemple des photos des bébés de 6 mois sans bras parce qu'ils se sont fait couper le bras pour aller donner à des marabouts. Mais non. Il y a des croyances comme ça dans plein de pays en Afrique. Si tu sacrifies un... Par exemple, on m'a dit aussi, ça va même plus loin que ça. Si tu violes un albinos, tu guéris du sida, des trucs comme ça. Mais quel... Ça va beaucoup plus loin que ça. Ah, waouh. Et ça, tu fais de la prévention bien sûr. Pour éduquer les gens entre guillemets à ça. Exactement. J'en parle dans mes sons et je relate forcément aussi ce qui se passe souvent. Et ça va, ça commence à changer. Dans beaucoup de pays africains, on va dire aussi, il n'y a pas ces croyances-là, mais il en reste encore pas mal. On parlera après de ton personnage et tout, mais pour comprendre, tu as une cagoule. Ouais. C'était pour, au départ, pas que ta mère sache que tu fais du rap. Exactement. C'est ça ? Vraiment ? Parce qu'elle, elle est contre ça. Tu connais ? Elle a un voyage, je pars à l'école, je fais des études. 18, au bac. C'est ça. En fait, elle s'en doutait parce qu'en fait, à chaque fois, elle trouvait des cagoules chez moi et elle les découpait. Et moi, ça me foutait la rage, je ne sais même pas à quel point. Est-ce qu'elle pensait que tu étais un voyou ? En fait, elle se demandait, elle se demandait, mais il fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils font les cagoules à la maison ? Elle a trouvé deux ou trois à chaque fois, elle les découpait. Et moi, je me rappelle un jour, j'avais un clip, je sais que ma cagoule, elle est là. Du coup, j'arrive et je vois la cagoule, elle est découpée. Et j'ai clip dans une heure, on a décalé le clip à la semaine d'après. Et moi, ce jour-là, je lui ai dit, mais qui a découpé la cagoule ? Après, elle m'a dit, c'est moi, qu'est-ce que tu fais avec une cagoule ? Je lui ai dit, non, c'est pour un rôle au cinéma, on fait des trucs. Elle ne me croyait pas du tout, mais j'ai essayé de l'idée de brûte. Après, je sortais, je rentrais. Elle s'inquiétait énormément. Elle s'inquiétait énormément. Après, elle m'a dit, j'ai entendu, comme quoi, tu râpes, moi, je suis contre ça, donc tu n'as pas intérêt à rapper. Et moi, je me suis dit, tu me crois, Guillaume, je crois que je suis l'un des seuls rappeurs qui se disait, il faut que je râpe, mais il ne faut pas que je perce. Moi, je mettais des bâtons dans les roues, on va dire, à mes producteurs ou à des comptes à moi, mes frérots. Il y avait des trucs, des gros médias, et tout, je disais, je n'y vais pas. Ah bon ? Ben oui, je voyais des partages des artistes graves connus, je disais, ah ouais, j'espère que ça n'a pas dépassé de tant de vues, parce que ça, après, ça va être trop connu, imagine ma mère un longtemps, ah ouais, laisse tomber. Des fois, j'ai envoyé des gens, en mode, enlève le partage, des trucs de fou. Et comment elle l'a vraiment appris ? Comment elle l'a vu la première fois ? Elle t'a reconnu ? Non, ce n'est même pas ça, c'est en fait, c'est sa grande soeur, ma tante, elle lui a envoyé un de mes clips, elle a dit, ben regarde, il rappe et tout, regarde, cagoule, calage criminel, il y a des armes dans le clip. Ah, t'as vu ce jour-là ? Le pseudo, en plus, calage criminel. Ce jour-là, je me rappellerai, toute ma vie, elle était fâchée d'une force, mais frérot, je ne l'ai pas reconnue. Elle était... Parce que ma mère, à cette époque-là, j'ai quand même 18, 19 ans, c'est-à-dire qu'elle n'a plus l'habitude de m'engueuler comme avant, parce qu'elle voit que j'ai grandi et tout, j'ai pris de la maturité. Tu resteras toujours son fils à 30 ans et pas que le rap. Mais en fait, je ne faisais plus des bêtises comme à l'ancienne, donc elle avait moins l'habitude de me gronder et tout. Ah, mais ce jour-là, elle était fâchée. Ah ouais, elle était fâchée, elle m'a dit, tu m'arrêtes ça tout de suite et tout. Elle a appelé mes potes, j'ai dit, ouais, je vais arrêter le rap et tout, ma mère, elle ne veut pas que je rappe. Elle est tombée sur les clips et du tout, c'est mon père qui est venu, moi, j'aime bien ce qu'il... En fait, ce qui a choqué mon père, c'est le nombre de vues. Parce que mon père, c'est un mec qui traite beaucoup sur YouTube, il regarde beaucoup de trucs politiques, des émissions et tout, et souvent, il regarde les vues, il dit, mais comment ça se fait des trucs intéressants, comme ça, il n'y a pas assez de vues ? Et quand il a regardé mes clips, il voit un million de vues en une semaine, un million de vues. Ah ouais, il s'est dit, il y a quelque chose. Mais frère, c'est sûr, il y a quelque chose. Il m'a dit, vas-y, continue et tout. Et c'est comme ça, j'ai continué. Ah, incroyable. Et ta mère, du coup, après, elle a accepté ? Ouais, après, chez nous, c'est le daron, le chef. Quand il dit un truc, c'est il dit un truc. Mais ouais, après, c'est comme ça que tout le monde a accepté. Après, on est allé. Et c'est passé petit à petit. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des années, etc., du succès, maintenant, que tu as envie, que c'est un vrai métier, qu'elle se rende compte, que tu en vis bien ? Bien sûr. Elle me ramène à manger pour la route. Ma mère, elle est trop petit soir. C'est trop. C'est une maman, quoi. Mais là, elle regarde tout. Des fois, je vais chez elle. Bonjour, madame. Des fois, je vais chez elle, elle regarde des trucs, c'est juste marqué, parce qu'il y a des gens qui tapent ton blase juste pour faire des vues, alors que la vidéo, elle n'a aucun lien avec moi. Et elle, des fois, elle regarde des trucs. Je dis, mais pourquoi tu regardes ? Ouais, mais j'ai vu, il y avait ton nom, je voulais voir c'était quoi. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec moi. Je vois, des fois, je la... Ah oui, mais des tags dans les vidéos pour s'en tirer. Exactement. Alors, c'est un clip de... Exactement. Des fois, ça n'a rien à voir avec moi. Je vois, elle regarde des trucs, des fois, elle m'informe des trucs, je suis en mode, ah ouais, comment elle est au courant ? Mais trop marrant. Mais ouais, c'est incroyable. Et elle te fait ton sac avec la bouffe, tes semblances comme à l'époque, quoi. Ouais, 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 de fou. C'est drôle. Et les cagoules, aujourd'hui, par exemple, tu disais, elle les déchire, etc., machin, et t'aides à en trouver, et t'aides un peu dans ta carrière, entre guillemets. Ouais, et non, après, elle me donne trop de conseils, après, tu vois, elle n'est pas dans le milieu, elle en mode, ouais, j'espère que t'as pas de clash avec les rappeurs, parce que dans votre milieu, il y a trop de clash. J'ai entendu, parce qu'en fait, il y a beaucoup de rumeurs dans le rap. Il y a beaucoup de rumeurs. Et surtout, sur YouTube, des fois, tu vois des vidéos, je dis, c'est faux, ça n'a rien à voir. Elle me conseille beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et elle écoute tes paroles, elle t'engueule parfois sur des paroles, je ne suis pas d'accord, ou machin, non, jamais. Après, bien sûr, elle aime... Mais engueuler en mode rigolo, Ouais, bien sûr, mais après, elle écoute, mais des fois, tu connais, c'est de l'argot de chez nous, elle ne comprend pas forcément les mots, mais sinon, elle écoute, après, son morceau préféré, c'est avec Big Flo Oli, elle avait trop aimé. Ah ouais ? Ouais, elle aime trop Big Flo Oli. C'est vrai, elle était contente que tu fasses un feat avec eux, par exemple ? Après, elle sait que c'est méga, mais elle était trop contente, ouais. Ah ouais, Big Flo Oli, c'est mes frérots. Ça faisait partie des feats qui ont étonné, à l'époque. Énormément. T'as sorti, il y avait plein de feats, il y avait l'album avec Harris, évidemment, mais il y avait plein d'autres feats aussi, et je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde disait, quoi, un feat avec Big Flo Oli, c'est le top 3 des rappeurs avec qui je suis le plus proche. Je connais toutes, je connais leur mère, leur père, tu vois, je connais vraiment la famille. Ils sont gentils comme tout, moi je connais bien leur père, j'ai croisé une fois leur maman, mais leur père, j'ai croisé un peu plus de fois en interview, il est adorable aussi. Il est adorable de fou, même eux, ils sont adorables, c'est vraiment la famille. Il y a des messages et tout, donc ils embrassent. eux, c'est vraiment la famille, c'est vraiment, vraiment la famille. C'est qui le top 3 de tes potes, justement, dans ce milieu, et qui t'es vraiment proche en dehors de la musique, tu vois. C'est Damso, non ? Ouais, Damso, Carice et je mettrais Big Flo Oli. Il y a Joule aussi, donc je dirais ces 4-là. Pour parler des Kagoul, là, t'en as une, tu les fais faire, t'en as beaucoup. J'en ai, je crois, 600. Mais non ! Ouais. Tu les mets jamais deux fois ? Non, si, ça m'arrive de les mettre plusieurs fois. En fait, j'en ai beaucoup aussi, pourquoi ? Parce que j'en fais en double exemplaire, par exemple. Surtout les blanches, j'en fais 3 formats, au cas où ça se salit, au cas où des fois, je les lave au pressing, tu connais. Le mec du pressing, en plus, c'est bon gars, à chaque fois, il va rêver. Ah, il sait que c'est toi ? Bah oui, il sait. Parce qu'une fois, j'étais venu, et ses enfants m'ont reconnu, et tout ça, et tout, après il m'a demandé une vidéo dédicace pour sa fille qui fêtait son anniversaire, et de plus, c'est devenu mon gars, c'est lui qui lave toutes les Kagouls. Ils t'ont reconnu sans Kagouls ? Ouais. On te reconnaît, souvent ? Ça m'arrive, ouais. Ou on te pose la question, est-ce que c'est toi, machin ? Après, tu connais avec la carrière que j'ai, on me reconnaît souvent. Et tu leur dis que c'est pas toi, ou tu leur dis si c'est moi ? Si, je leur dis que c'est moi. Ça m'arrive de dire que c'est pas moi, mais surtout avant, avant je détestais. Ah, je détestais ça. On te reconnaisse ? Ouais, je détestais de fou. Un peu comme les Daft Punk, qui n'ont jamais montré leur visage. Exactement, mon feat préféré, j'aimerais trop faire un feat avec eux. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est mon feat de rêve. Les Daft Punk ? Ouais, ça serait incroyable. Même visuellement, ça serait incroyable. Ouais, il y a, comment il s'appelle aussi, Vladimir Cauchemar ? Exactement. Qui est... Il fait du bon travail. J'allais dire son prénom, mais pas du tout, parce que lui, il l'a jamais dit, je crois, il est complètement... Il préfère pas... Toi, t'as jamais eu envie d'être reconnu dans la rue ? Jamais, jamais, jamais. Ça m'a jamais été un besoin ? Non. Il y a beaucoup de gens dont c'est le besoin. Non, moi, je déteste ça. C'est pour ça que je vais jamais en boîte de nuit à part pour prendre mon cash. Je vais jamais en boîte. Ah si, avant, j'allais en boîte pour quoi ? Pour pas que mes potes ils payent. C'est vrai ? Je te jure. Pour faire rentrer ? Ouais. Ils disaient, ouais, on va en boîte, j'ai dit, ben allez-y, mais ouais, sinon on va payer. Après, j'allais avec eux, on rentrait, ils nous mettaient des tables. Après, maintenant, c'est fini, ça. Putain. Et là, par exemple, celle-là, tu l'as fait te faire sur mesure ? Non, c'est pas sur mesure. En fait, j'ai un mec qui me ramène les cagoules et après, il y a un mec qui s'appelle Kistom qui me le kistomise. Ah, qui te l'aïe. Il y avait une autre connerie dont tu avais parlé, je crois, à Louis, qui t'a appelé de mon équipe pour préparer l'émission. C'est à 15 ans, ça, c'était la plus grosse bêtise de ta vie, à l'époque. Ta mère découvre un 9 mm dans ta chambre. Ouais. Donc là, elle se pose des questions entre la cagoule et ça ? Non, même pas. Mais en fait, t'as vu, moi, à la maison, j'étais quelqu'un d'autre et dehors, j'étais quelqu'un d'autre. T'as vu, à la maison, j'étais adorable comme pas possible. Ah, c'est vrai ? Mais frérot, moi, ma mère, c'est toute ma vie, c'est-à-dire que moi, ma mère, à la maison, irreprochable de fou. À 23h, elle me dit, ouais, va m'acheter ça, je pars en courant, je vais, j'achète direct, sans dire un mot. Oui, tu discutes pas. Mais je discute même pas. T'es mal enfant turbulent à la maison. Mais dehors, frérot, c'était autre chose. Ah ouais ? Ah ouais, j'étais... Ma mère, de fois, elle appelait, on disait, ouais, votre fils, il a fait ça. Elle disait, c'est impossible. Elle raccrochait. Ah bon ? Mais je te... Tu sais, un jour, j'ai fait quoi ? Je me rappelle comme si c'était hier. Et à l'école, je me rappelle, j'étais en 5e. Il se rappelle de chaque année ? Je me rappelle, j'étais en 5e. Et la veille, en fait, c'était ma tante qui était partie chercher mon bulletin. Et elle avait relé... Mon père venait d'arriver. Elle a dit à mon père, ouais, il fout la merde et tout. Et je me rappelle comme si c'était hier parce que c'était un... Je crois que c'était un mardi. C'était un mardi. C'était un mardi. Pourquoi ? Parce que je me rappelle, il y avait Mulan-C, l'Olympique lyonnais, et Mulan-C avait gagné 3-1. Mais gars, t'as un problème, tu te rappelles du soir ? J'ai écrit mes textes dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai... Je me rappelle comme si c'était hier. C'est-à-dire qu'on a regardé le match. Je t'ai dit, mon père, on a dit ce que je faisais à l'école, il n'est pas content. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je t'épargne les détails. Et le lendemain, tellement j'étais énervé vers le proviseur, je pars en cours. Dis-toi, je pars en cours. Je suis en retard. Je me dis, ah, j'ai oublié les oeufs. Je remonte chez moi, je prends des oeufs, je monte dans les gradins et je lance des oeufs à mon proviseur. Et il a vu que c'était toi ? En fait, il a reconnu mon pote et après, nous, quand on redescend, on va pour rentrer en cours, il dit à mon pote, ouais, viens là. Du coup, mon pote, lui, il va. Et en fait, ils ont essayé de me faire le travail en mode, ouais, mais ton pote, il m'a dit, j'étais là, t'étais là. J'ai dit, non, j'ai jamais été là, j'ai nié, j'ai nié, j'ai nié. Et ils ont appelé mon père. Ils ont dit, ouais, mais votre fils, il nous a lancé des oeufs. Mon père a dit, c'est impossible. Ah, ils n'y croyaient même pas. Après, ce que je lui ai fait hier, c'est impossible qu'il ait fait ça. Et le lendemain, je me rappelle, j'avais mon meilleur pote, ça s'appelait Dark Training, et il est parti chez moi. Il a dit, non, mais c'était moi, je l'avais lancé et tout, c'était pas lui. Ah, il l'a pris pour toi ? Ouais, il l'a pris pour moi. Parce que mon père, il a dit, il est fou lui. Et ta mère, 9 mm, à la maison, j'étais tout gentil, moi. Incroyable. Et du coup, elle pense que ça, mon petit, à mon grand frère, et du coup, ça part, ma mère a commencé à créer sur mon grand frère, et mon grand frère, il comprend pas, il dit, mais c'est pas, j'ai rien à voir avec ça, ouais, je fais la merde, mais je suis pas à ce niveau-là, moi. Tu vois, lui, il a un an de plus que moi, c'est-à-dire qu'il avait 16 ans. Et t'as pas dit que c'était à toi ? Si, si, je lui ai dit, bien sûr, j'ai pas laissé mon frère, en plus, c'était quand même assez grave, c'est-à-dire que ma mère, au bout d'un moment, lui, il faisait vraiment des grosses bêtises, mais pas à ce niveau-là, mais il faisait beaucoup, beaucoup de bêtises. Au bout d'un moment, ma mère, elle voulait le mettre dehors, tu vois. Ah oui, tu fais l'ici. Après, j'ai dit, ouais, après, je suis allé dormir chez mon ami qui s'appelle Dark Training, qui est coach sportif. C'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis la primaire, depuis que je suis arrivé à Sevran, et je suis resté là-bas au moins 3-4 jours, le temps que ça se calme, après, je suis venu voir ma mère m'excuser et c'est passé. De toute façon, quand on s'excuse, ça passe. Faut juste imprimer, tu vois. Après, ouais, t'es obligé de t'excuser, au bout d'un moment, c'est quand même grave, c'est quand même grave. À 15 ans, c'est grave. Tu parlais de sport, Dark Training, je voyais que t'es habillé, c'est Venom, non ? Ah non, t'as l'air, j'avais un souhait de Venom, t'aimes bien le MMA ? J'aime trop ça. Tu suis ? Je pratique même. Tu pratiques beaucoup ? Ouais, j'aime trop ça. Ça me canalise à fond. Ah bon ? Ouais, même pour le cardio, pour le corps, c'est important. Moi, je fais, je crois, 6 jours sur 7 du sport. Ah ouais ? Ouais, j'aime trop ça. J'en ai besoin, moi. On a reçu Benoît Saint-Denis, Cédric Dombé, qui est venu aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu les connais un peu ? Je les ai déjà vus, mais on se connaît pas personnellement. Je connais plus Saladin Parnasse personnellement, mais le reste, on s'est déjà vus, mais on se connaît pas personnellement. Mais tu te chauffes pour un jour en faire un plus haut niveau ou c'est plus du loisir ? Non, pour l'instant, c'est du loisir. Moi, je pense que c'est quand même un vrai métier. C'est quand même risqué. Et quand t'as envie d'y aller, il faut vraiment y aller. Moi, je fais parce que j'aime ça, mais après, est-ce que je veux franchir le cap, aller vraiment faire des combats, c'est autre chose. Après, avec la cagoule, ça va être compliqué. Ça serait un bon personnage. Ouais, ça serait incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Ça serait incroyable. Mais je pense, c'est plus dans le catch qu'il y a des mecs qui a joué. Rey Mysterio, tout ça. Ah, tu suivais le catch ? Ouais, non, mais je suis... T'es un grand fan de catch, moi. Ah, c'est vrai ? Mais j'étais bousillé de catch, moi. C'est que Swain Hill, exactement. T'as suivi... Toi, tu suis aussi... Mais à l'époque, tout le monde suivait le catch, Guillaume, t'étais où à l'époque, toi ? Moi, j'étais pas là, je faisais du foot, moi. Ah ouais ? Ah, t'es bon au foot ? Non, 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 non. On a une équipe, légende, on s'est fait une équipe. Avec la team, on se fait des five. Là, on s'est fait un five contre l'équipe de Pierre Croce. S'il y a d'autres marques, d'ailleurs, ou des bandes qui veulent faire contre nous, pas de problème, vous nous envoyez un mail. Vas-y, je vais t'envoyer un mail, alors. On est très chaud. Tu joues au five, un peu, ouais ? Non, j'ai arrêté. C'est vrai ? Avant, je jouais beaucoup, mais là, j'ai arrêté, ouais. En fait, c'est qu'à un moment donné, t'as des gars, ils ont 19 ans, ils courent comme des oufs. C'est un truc de fou. Moi, j'arrive plus à quoi, après, tu vois. Attends, t'es né en 95 ? Ouais, 29, 4 ou 30. Ça va encore, t'es jeune. Ouais, je suis jeune. Dans une interview, tu dis un contrôle de police, ça peut vite dériver chez nous. Toi, t'as eu des soucis avec ou t'as eu assez de chance, entre guillemets, malgré les petites bêtises que tu faisais, à passer un peu au travers ? Moi, j'ai toujours eu de la chance. Franchement, j'ai toujours eu de la chance. Après, moi, j'ai déjà vu des contrôles de police par Thuronvry, totalement, surtout à Sevran, énormément. Après, avec tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là ou braquer des petits garçons de 15 ans qui ne sont pas armés, tu vois. Ok, s'il y a un mec, c'est un terroriste, il est armé, ouais, ok, il y a un vrai danger, mais des petits de 15 ans qui graient un feu rouge, après, bien sûr, tu grais un feu rouge, ça peut créer des accidents et tout, mais je pense que c'est quand même moins grave que de venir braquer des petits de 15 ans comme ça. Tu parles de Naël, par exemple ? Exactement, c'est une affaire qui m'a énormément touchée, surtout avec ce qu'ils ont et qui s'en est suivi après, la cagnotte pour le policier et tout ça, ça m'a énormément touché, ouais. Il y a une cagnotte pour la maman et une cagnotte pour le policier à l'époque, c'était ça qu'avait... Exactement. Après, il y a beaucoup les médias qui jouent le rôle aussi, on va dire, qui jouent le mauvais rôle et qui relatent pas mal souvent des fausses informations ici et ça n'aide pas forcément. C'était il y a... Par rapport au tournage, c'était il y a quasiment un an maintenant. Exactement. Ça passait hyper vite. C'est quoi qu'il repose en paix ? Il aurait eu 18 ans, je crois, j'ai vu l'information passée. C'est ça. Attends, tu suis un peu l'actu ? Tu regardes ? Je suis tout le temps. En fait, moi je pense, on vit dans un monde où t'es obligé de suivre. Sinon, après, tu comprends pas et t'es obligé de perdre. Pour le comprendre, je suis d'accord. Ouais, t'es obligé de suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as des policiers qui te reconnaissent ? Ouais, énormément. Qui t'arrêtent pour un contrôle classique qui te reconnaissent ? Bien sûr, énormément. Après, souvent... Tu en seras pas avec toi ? Ouais. Franchement, ils sont cools. Ils demandent des photos, des trucs, ils me laissent partir. Moi, je me rappelle aussi, pareil, pendant le confinement, moi je m'entraînais toujours avec l'art-training. Quand je t'ai dit, on avait fait trop de trucs avec lui, c'est vraiment mon frérot. On partait à l'entraînement vers 21h et on avait les clés de la salle, donc on est partis s'entraîner le soir et on s'est fait arrêter pendant le confinement et je lui ai dit direct, dis mon nom, dis mon nom, parce que je partais le chercher à Souvran et je lui ai dit, dis mon nom, dis mon nom. Il a dit, ils l'ont demandé en gros, vous faites quoi là et tout ? Il a dit, ouais, je suis avec Kalash Crébidelle, on va aller s'entraîner. Quoi ? Il est où ? Et moi, j'étais assis derrière après Souvran. Ah, tu étais derrière ? Ouais. Mais non, c'est incroyable, tout ce que tu fais et tout, c'est bien. Et ils nous ont laissé partir. Ah bon ? Ouais. C'est des avantages. Après, c'est pas tout le monde. C'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Oui, c'est pas à chaque fois. Mais ça t'a déjà souhaité. Mais en fait, souvent, ils savent qu'il n'y a pas de réel danger. Ils savent que, voilà, le mec, il est arrivé à un niveau où il n'a plus le temps quand ta mère était reconnue, au départ, t'as mis la cagoule pour elle. Ouais. Et un jour, elle t'a dit mais enlève la cagoule, par exemple. Vous en avez discuté de garder ton personnage ? Jamais. Elle m'a juste dit de continuer le rap. Après, moi, je voulais enlever parce que je me suis dit que maintenant, elle sait et tout. En fait, quand elle a su, j'avais déjà 3-4 clips à des millions de vues. Il y avait déjà un personnage qui s'était créé. Et je me suis dit que couper le personnage dans son élan, c'était pas forcément la meilleure idée. Ouais, que je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Ça t'arrive de t'oublier que tu la portes ? Non. Ouais, 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 ouais. Je vois où tu veux en venir. Tu t'es habitué ? Est-ce que t'es déjà sorti dans la rue ? Non. Pire que ça, à la banque. À la banque. Je te crois pas. Je veux voir mon conseiller à la banque. Parce qu'en fait, mes banquiers, c'est vraiment méga. Mais quand je te dis que c'est méga, je vais dire que moi, je leur ramène des disques d'or à leur nom. Ah bon ? Mais c'est vraiment, vraiment méga. Ça fait un moment qu'on bosse ensemble et tout. Et ces banquiers-là, parce que voilà... Ils t'ont suivi... Ouais, exactement. C'était mes premiers comptes et tout. Après, j'ai ouvert d'autres comptes et tout. Mais eux, c'était vraiment la base. Et une fois, je suis allé les voir, ils me disaient « Ah, mais il faut que tu fasses une photo, une photo, une dédicace pour je sais plus qui. » Du coup, je fais la dédicace et tout. Donc tu mets ta cagoule à la fois-là ? Je mets ma cagoule. Et moi... Dans la banque ? Dans son bureau. Et moi, dans le personnage, je sors de son bureau avec ma cagoule. Et je vois, il y a toute la banque qui est là. « Ah, mais c'est Kala, c'est toi ! » Et c'est parti en séance dédicace dans la banque. Et si tu sors de la banque avec la cagoule ? Je sors toujours avec la banque avec la cagoule. Et ils n'ont pas eu peur ? Ben non. Après, tout le monde m'a reconnu. Ah oui, c'est ça. Ils ont dit « Ouais, mais c'est Kala, c'est parti en photo, tout le monde a fait ses photos. Après, je suis sorti, j'ai démarré. C'était incroyable. Moi, je me suis dit « Ah ouais ! » Heureusement, il n'y avait pas un policier qui passait à côté. C'est ce que j'allais dire, dans la rue, etc. Ben ouais. Et moi, après, je ne te mens pas, j'évite, par exemple, de sortir dans des lieux publics avec ma cagoule et tout. Ah oui ? C'est un truc que je n'aime pas du tout. Parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui connaît le personnage. Oui, ceux qui ne connaissent pas et ne comprennent pas. Il y a des dames qui ont peut-être des traumatismes liées à ça. Et du coup, des fois, j'évite d'aller partout, n'importe où, avec ma cagoule. Tu n'as jamais eu de problème à cause de ça ? Non, jamais. Jamais ? Non, jamais. Mais l'avantage, c'est que si tu l'enlèves, tu peux quand même te balader anonymement, entre guillemets, même si on te reconnaît un petit peu. Pas autant que ça. C'est vrai ? Oui. Vraiment pas. Moi, je me rappelle quand je suis allé en Allemagne, c'était un daron de 45 ans, je rentre pour commander à manger, il me voit, il fait ça. En gros, et moi, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, on est à Düsseldorf, comment il m'a reconnu, frère ? En fait, à force d'avoir ce genre de scène-là, je devais encore plus parano, donc je me couvre encore beaucoup plus et je me cache encore beaucoup plus. Ah oui ? Ouais. Ce que j'allais dire, c'est qu'on t'as déjà reconnu dans un lieu un peu original, en Allemagne. Ouais, c'était incroyable. Quand tu pars en vacances, t'as jamais reconnu très très loin aussi ? Non, après moi, je pars loin. Ah ouais ? Ah ouais, je pars loin. Vraiment loin. En 2013, tu perds ton frère. Ouais. Tu t'en parles d'ailleurs dans ton nouvel album. Exactement. Tu le dis, ton frère te manque, etc. Ouais. Tu as dit de quoi il a été décédé ? Non, j'en ai jamais parlé, j'en parlerai jamais. Je ne savais pas si tu avais expliqué dans une autre interview, c'est pour ça que je te pose la question. Non. Tu dis, les gens oublient vite. Les gens, ils oublient hyper vite. Dans quel sens tu dis ça ? Le fait de perdre quelqu'un ? Non, en fait, c'est, entre guillemets, ok, la personne, elle est morte et tout, mais je pense que les gens, ils passent vite à autre chose parce que la vie, entre guillemets, permet à ce que tu passes vite à autre chose, tu vois. Je pense que maintenant, quand il y a des décès, un mois après, les gens, tu les vois déjà dans des showcases ou dans des lieux où ça fait la fête, tu vois. Après, je ne l'en veux pas, mais c'est vrai que moi, petit, je l'ai super mal pris. Parce que c'était dont tu étais très proche de lui. C'est ton grand frère ? C'était mon grand frère, c'était mon frère aîné, le plus grand, c'est-à-dire que c'était vraiment, on va dire, mon modèle. Celui qui a été accusé au départ ? Non, c'est pas lui, c'est celui d'un frère. Celui, c'était vraiment mon modèle dans tout. Moi, je me rappelle, lui, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les vêtements et du coup, moi, je m'habillais avec ses vêtements tellement que lui, il s'habillait bien, il mettait que des trucs de luxe, on va dire. Moi, je partais comme ça à l'école. Même les profs, ils ont appelé ma mère et tout pour ça. C'est vrai ? Bien sûr. J'avais quoi ? J'avais 15 ans, je portais des vestes à 1200 euros, 1500 euros toute la semaine. C'est pas une fois. Exactement, c'est pas une fois, c'est-à-dire que de lundi au vendredi, le mec, il s'habille pour 3000 euros à 15 ans. Forcément, au bout d'un moment, il y a des profs qui sont beaucoup plus jeunes, qui connaissaient les marques et du coup, ils ont passé des coups de fil à ma mère, bien sûr. Et ça, il y avait une part, c'était mes vêtements, mais il y avait beaucoup de ses vêtements à lui. Et il savait pas que tu lui avais piqué ? Il savait même pas. Il sortait avec deux sacs et tout. J'étais trop malin parce que lui, en fait, il partait à l'école beaucoup plus tôt. Ah, t'avais un sac avec ses bras. Mais bien sûr. Lui partait à l'école beaucoup plus loin, donc il sortait beaucoup plus tôt pour aller en cours. Et moi, j'ai déjà rêvé, j'ouvrais le placard, je disais bon, je vais mettre ça aujourd'hui. Et je rentrais beaucoup plus tôt que lui aussi, donc il essayait. Une fois, il m'a cramé 2-3 fois, mais tu vois, et mon petit frère, il me fait la même chose maintenant, donc ça y est, je ne calcule plus. Moi, je faisais tout le temps ça. Et t'as eu de la colère quand on peut être écrite ? Ouais, énormément. Il y a plusieurs phases. Énormément. Des trucs et tout ? Énormément. T'en as voulu aux gens, etc. Énormément, à tout le monde. Alors qu'ils n'y pouvaient rien, mais... Ouais, à tout le monde, parce que moi, par exemple, j'ai même reproché à des proches à moi de ne pas être assez triste comme moi, tu vois. Énormément. Ah oui, comme tu disais, il y en a, tu disais qu'elle emboîte, etc. Bah ouais. Après, tu connais chacun sa vie. Chacun son deuil aussi. Chacun son deuil, tu vois. Par exemple, moi, j'ai des proches qui ont perdu des proches aussi, des frères, et leur deuil, ils le font autrement, donc il faut respecter ça aussi. Mais c'est vrai, j'en ai voulu énormément aux gens. Ça, c'est vrai. De ne pas avoir la même peine ou de ne pas le... Exactement. J'étais dans une mauvaise période à cette époque-là. Parce que toi, t'avais quel âge ? 2013 ? Ah oui, t'avais 19 ans. 18. 18. Non, moi, 18. Ouais, c'est plus poil. 17, 18, ouais. Et aujourd'hui, tu ressens encore cette injustice parfois, etc. Ou ça s'est un peu apaisé ? Non, ça s'est apaisé parce que la religion, ça m'a beaucoup aidé. Sans te mentir, j'ai compris que tout ce qui arrive sur cette terre, c'est Dieu qui décide et des fois, il faut accepter et puis c'est tout. Et t'aurais aimé qu'il voit le mec qui est aujourd'hui ? Ouais, quand même, parce qu'à la base, lui, il ne voulait pas que je rappe parce qu'il savait que nos parents n'aimaient pas ça mais il écoutait tout le temps mes sons, parce que moi, je rappe depuis super longtemps, depuis que je suis au collège et lui, il disait, c'est poté, mon petit frère, il rappe, il est super chaud et tout. C'est vrai ? Ouais, il écoutait mes sons, il disait, il est vraiment chaud et moi, je ne savais pas qu'il le disait. C'est ses potes qui sont venus me voir pour me le dire. On m'a dit, ton frère m'a dit, tu rappes, t'étais chaud. Mais il ne me l'a jamais dit, frère. C'était le plus gros regret de la vie de Cristiano Ronaldo. Il disait, c'est que son père ne l'ait pas vu devenir un footballeur alors qu'il aurait été fier et que t'as un machin. Toi, c'est un truc aussi, ben oui. 2015, deux ans après, c'est là que tu commences à percer avec une série, c'était à l'époque sur YouTube. Sauvagerie, c'était une série de freestyle. Exactement. C'est là où ça commence à vraiment partir ? En fait, ça part d'un freestyle Skyrock au plein de trappes de Caris où je fais le morceau 10, 12, 14 bureaux. Ça prend énormément. Tu fais beaucoup de vues à l'époque. Oui, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est relayé de partout. Ensuite, on fait le clip, ça prend. Et par la suite, je décide de lancer les freestyle Sauvagerie. Je fais le 1. En fait, à cette époque-là, ma mère ne savait pas que je rappais. Du coup, je faisais un son et marchais et j'arrêtais pendant 3-4 mois. Je me disais, les gens vont oublier. Et 4 mois après, je revenais avec un son, il marche encore 2 fois plus. Et je disais, ça y est. Je ne veux pas que ça marche. C'est exactement ça. Et je fais Sauvagerie 2. C'est à partir de Sauvagerie 2. Le morceau, il fait 1 million de vues en 10 jours. C'était mon record à l'époque. C'était énorme. En 2015, c'est énorme. Exactement. Et c'est en 2016, ça. C'est là que mon père voit et il valide. Après, c'est là et je ne me suis plus arrêté. Ce qui est assez fou, c'est que ça, je ne savais pas, tu parles de plein de sujets, d'armes de crime à l'époque. Et en même temps, tu es toujours étudiant à la Sorbonne. Ouais. C'est marrant, ça ne savait pas du tout. Dis-toi, à la base, j'avais un pote à moi, on faisait... C'était la meilleure époque, cette époque. C'était trop marrant. J'ai des anecdotes de fou, mais c'était trop marrant. Les soirées, les trucs, c'était trop marrant. À la Sorbonne ? Ouais, c'était des trucs de fou. Pourquoi tu étais à la Sorbonne ? Tu voulais faire quoi ? En fait, c'est par rapport aux 18 que j'ai eus en management. Ça m'a aidé à aller là-bas parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et du coup, eux, ils prennent souvent les meilleurs. Bien sûr, oui. Et moi, je voulais aller en IES. Je n'aimais pas. Après, je suis reparti en management des organisations. Et vu ma note et tout, donc j'ai été accepté. Et je me rappelle, on y était en cours et je me rappelle comme si c'était hier aussi. C'était un lundi. Mon prof, il a balancé le clip 10, 12, 14 bureaux. Il a dit, c'est lui qui rappe et tout. Tout le monde a dit, ah, mais c'est toi. Je savais, c'était toi à ta voix et tout. Il n'est pas ton pseudo, donc il dit c'est Amira. Exactement. Pour la prénom, c'est Amira pour être lié. Depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais revenu en cours. Pourquoi ? Je suis parti comme ça. Parce que je ne voulais pas que ça y est. Après, le lendemain, c'était que des photos, des trucs, de demande de ci, ça. Dès qu'il a fait ça, j'ai pris mes affaires. À la fin du cours, j'ai pris mes affaires et je ne suis plus jamais revenu en cours. Comment il t'a reconnu dans le clip ? C'est mon pote qui lui a dit. Merde. Parce qu'il lui disait, ouais, mais... Gentiment, quoi. En fait, ce n'est même pas de sa faute. Il lui a dit, en gros, pourquoi il n'est pas venu en cours. C'était, je crois, c'était vendredi. Après, je suis revenu lundi. Elle dit, il ne pouvait pas, il a un clip. Comment ça, il a un clip ? Ah, mais il rappe et tout, regardez et tout. Ah oui, c'était sympa. Voilà, c'est ça, et moi, j'ai pas aimé. Même le prof, c'était sympa. Ouais, mais moi, à cette époque-là, je n'ai pas aimé parce que j'étais dans mon mode où je ne veux pas que les gens sachent que je rappe et tout. Regardez pas mon clip, c'est vrai que je le mets. Mais du coup, je l'ai mal pris. Et c'est comme ça, je suis parti des courses. C'est-à-dire que ce lundi-là, c'était mon dernier jour. Après, je ne suis jamais revenu. Putain, incroyable. Est-ce que tu as eu des showcases galères au début ? Est-ce que tu as fait des showcases dans des endroits improbables pour gagner un peu d'argent ? Moi, je me rappelle, avant que Sauvagerie 2 sorte, j'ai fait un showcase dans une chicha comme ça, dans le 9-1, il y avait énormément de monde. Dans une chicha, ouais. Ouais, je crois que c'était... Il y a des gros chichas. Ouais, mais là, ce n'était pas une grosse chicha. C'était une chicha, je crois, de 100 personnes. On était 350. On était tous entassés. En plus, moi, je fais de la musique assez énergique, ça veut dire que tout le monde sautait. Ça bouge. C'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Je me rappelle, c'était mon premier showcase. Et là, tu t'es dit, je vais vraiment faire ma vie... À quel moment tu t'es dit, OK, vraiment, je retourne... Dès que mes parents, ils ont validé, j'ai dit, ça y est, je vais y aller à fond. C'est là, après, j'ai enchaîné avec Les Sons. C'est là que c'est venu, après 93 Empire avec Fianso, Arrêt du Coeur avec Garry, j'ai sorti mon premier projet. Ça s'est enchaîné, après, rapidement. Ça s'est enchaîné, ouais. Ta mère, elle vient dans les showcase te voir ? Pour voir un peu les garçons ? Non, en showcase, non, mais en concert, ouais. Tu lui dis non, en showcase, c'est trop dangereux ? en showcase, c'est pas son délire, à 2h du matin, 3h, elle dort déjà. Mais en concert, ouais, là, elle va venir au Zénith le 4 mai, ça va être bien. Ah, c'est cool ça, là, tu dois être fier aussi. Ah, je suis trop fier. Elle doit être fière surtout. à l'Olympiade, déjà, ma famille, elle était venue, c'était incroyable, et là, je pense que ça va être bien. Toi, tu deviens, on parlait d'être papa, etc., tu deviens papa en 2017, c'est ça. d'un petit garçon. Ouais. Donc du coup, qui a à peu près 6 ans, 6 ans maintenant. au jour du tournage, mais bon, vous allez peut-être voir cette vidéo dans 2 ans, mais voilà. Au jour du tournage, il a 6 ans, etc. Pas trop fatigué ? Grave ? Enfance ? Fatiguant ? C'est deux choses fatiguantes, je pense, la carrière en général. Surtout au début, parce que moi, je l'ai eu quand même il y a 7 ans, c'est-à-dire que j'avais 22 ans, 21, 22, et au début, t'as pas forcément les bases parce que tu t'es pas forcément préparé non plus. C'est-à-dire que tu rentres du studio à 2 heures, le petit, il est là, il t'attend. Tu veux dormir, mais il veut pas dormir. C'est toujours le jour où t'as pas le temps, où t'as un truc très tôt le matin. C'est exactement ça. Au début, c'était ça, mais sinon, sa mère, elle a énormément géré aussi, faut pas se mentir, elle a assuré de fou. Mais au début, c'était compliqué. Après, c'est vrai que le fait qu'il y avait mes parents, il y avait sa mère aussi, ça m'a énormément aidé, bien sûr. Est-ce que t'es devenu, c'est intéressant ça, est-ce que t'es devenu une meilleure personne depuis que t'es papa ? Est-ce que tu penses certaines choses différemment ? Ouais, beaucoup. pour plus tard, ou pour le monde en général ? Beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus à... Je crois que je suis devenu... En fait, moi, j'ai un truc, je suis vraiment généreux de base. Je pense que c'est dû à mes parents, ils sont comme ça aussi. Et je pense que dès que j'ai eu mon fils, j'étais encore deux fois plus généreux avec les gens. Tu parlais de religion, tu dis ça m'aide, ça m'a aidé, ça aide aussi à être une meilleure personne. Bien sûr. Et avoir un enfant, c'est souvent les deux leviers qui font que t'essaies d'être un meilleur être humain. Exactement. Tous les jours, quoi. Ouais, ça m'a changé. Pour laisser un meilleur monde, entre guillemets, est-ce que par exemple t'as déménagé près d'une école ? Ouais, direct. Direct, déménagé, beaucoup plus investiur, parce que moi, en fait, tu connais, quand t'es jeune comme ça, tu gagnes beaucoup d'argent, tu claques un peu. En plus, moi, j'ai aimé trop les voitures. À chaque fois, j'ai changé de voiture, les gens devenaient fous. Mais là, tu te fais beaucoup plus attention, tu te dis quand même, ouais, il faut s'occuper du petit, il faut penser à son avenir, tout ça. Ouais, s'il veut faire une école plus tard, qu'il pisse, etc. Exactement. Ouais, ça t'a changé un peu quand même la manière de voir. énormément, énormément, franchement, énormément, parce qu'avant, on va pas se mentir, même si c'était un débat un peu avec mon père, c'est que je dépensais énormément d'argent, on va dire, sur des futilités. Moi, j'étais un genre de mec, je prenais 20 potes à moi, partant en vacances pendant 2, 3 semaines, un mois, et je payais tout de A à Z. C'est vrai ? Ouais, mais j'ai fait des folies, moi, en vacances, des trucs de fous. J'ai pris tous mes potes, venez, on y va, c'est pour moi. Ça coûtait cher. En plus, pendant un mois, c'est sûr, ça coûte cher. Et ça coûte encore plus cher quand tu vois que tu pars plus trop avec ces gens-là ou là, c'est des qui t'ont un peu trahi. Mais après, c'est la vie, c'est comme ça, il faut avancer. T'en veux d'autres, tes enfants ? Tu veux une grosse famille ? Ouais, moi, à base, je voulais 11 garçons, j'en ai eu un, ça m'a calmé. Tu veux une équipe de foot ? Ouais, ça m'a calmé, là. Ça m'a calmé. En plus, mon fils, il a beaucoup d'énergie, il est super intelligent. Même lui, ça lui a proposé de sauter une classe aussi. C'est bien. Là, ça m'a calmé. Pour l'instant, je suis... C'est marrant, tu passes de 11 à 1. Non, 1, c'est bien. Pourtant, je suis en mode 1, c'est bien. Réveiller 6 fois par nuit. Non, non, c'est bon, les gars. Mais ouais, j'en veux d'autres, ouais. Ouais. Pourquoi tu voulais 11 gars, en vrai ? Je sais pas, je trouve ça bien. Je trouve ça stylé. Il y en a, je sais plus, il y a un mec qui a 60 enfants. C'est incroyable. C'est une photo. Mais il a plusieurs femmes aussi parce qu'il y a 60 enfants, tu ne peux pas avoir... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, c'est un peu compliqué, quoi. Il dédique ça à lui. Il écoute. Il écoute... Tu l'as écouté à ton fils ? Non, il écoute tout seul. Ah bon ? Ouais, il écoute tout seul. Après, j'essaye de trier, quand même, mais il écoute tout seul. Il danse sur tes morceaux, un peu ? Ouais, énormément. Ça, c'est à la 30 vire, sinon. Ouais, de fou. De fou. Franchement, même moi... En fait, moi, je ne le savais pas. C'est lui, mais une fois, il chantait des morceaux. J'ai dit, comment tu sais ? Il a dit, je connais toutes les chansons et tout. Et j'ai dit, ah ouais, attention quand même à ce son-là, ce son-là. Est-ce que tu feras attention à ce qu'il veut faire dans la vie ? Non, je pense que je l'aiderai à faire ce qu'il veut faire dans la vie. Peu importe ce qu'il veut faire ? Ouais. Pour moi, c'est primordial parce que moi, je pense que quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu le fais, dans ce domaine-là. Moi, par exemple, c'est pareil. Le management, c'était un truc que j'aimais énormément. J'étais l'un des meilleurs dans ça. Il y avait des matières que je n'aimais pas du tout et j'étais l'un des plus nuls dans ça. En fait, on est bon quand on est passionné. Exactement. Et qu'on fait ce qu'on aime. C'est exactement ça. Je pense. Et moi, je pense que je vais l'aider à faire ça. Ouais, parce qu'en fait, quand on a connu aussi des parents, toi, tu te cachais, tu disais, alors que finalement, ils sont fiers aujourd'hui. Exactement. Et en fait, il faut mieux avoir une vraie discussion de quoi tu as envie et puis je t'accompagnerai. C'est aussi le rôle des parents, après, d'accompagner. C'est exactement ça. Moi, je pense que il ne faut pas abrider les enfants à dire « Ouais, je veux que tu sois ci, soit... » Ça se voit beaucoup dans le football, ça, tu vois. Par exemple, dès que tu as un petit garçon, tu le mets dans le football pour qu'il devienne un tel ou un tel, alors qu'il ne veut pas être footballeur ou quoi. Ah oui, de forcer à être quelque chose dont il ne veut pas. Et ça, c'est... Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y en a beaucoup dans le foot, ça. Il y a des parents, effectivement. Dans le tennis aussi, dans plein de sports, les parents, ils décident à la place des gosses. C'est exactement ça. Après, c'est sympa d'avoir un fils footballeur, ça va être drôle aussi. Ah ouais, bien sûr. Tu le mets un peu au foot, tu joues avec lui ? Ouais, vite fait, mais on dirait... Il ne veut pas trop jouer au foot. En plus, lui, il est grand, donc s'il peut jouer au basket, ça va ranger aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, il y a des Français qui perdent, ça. Ouais, mais tu connais, il joue au ballon, vite fait, mais ce n'est pas le truc qui l'intéresse le plus. Je le force à regarder les matchs de Liverpool parce que je suis fan de Liverpool, mais ça sent que je le force. Je ne te force pas à jouer, mais je te force à regarder PLM. C'est ça. C'est exactement ça. Mais regarde, c'est vraiment sympa. Regarde les réagulles. J'en ai fait tous les maillots, mais quasiment jamais. Ah, c'est vrai ? Ah, ouais. Après, si tu lui montres le MMA, peut-être qu'il va plus kiffer le MMA. Ah, peut-être, ouais. Mais après, on n'a pas envie où sa mère, ils se rencontrent. C'est sûr. Surtout au début, il est petit, parce que si, c'est encore petit. Ah, ouais, ouais. Bah oui, c'est encore petit. C'est un petit garçon, mais c'est un enfant. Exactement. Premier album studio, ça s'appelle La Fosse au Lyon. C'était en 2018. Ouais. Pour reprendre un peu le parcours. Tu signes un contrat à l'époque avec Capitol, pour ceux qui connaissent. En une année, tu achètes six à sept voitures. Ouais. Quand tu prends ta première paye, c'est là où vraiment tu fais n'importe quoi ? Après, c'est... Non, c'était pas là. C'était avant ? Ouais, c'était un peu avant quand même. C'était avec les choquesses, l'argent que tu... Ouais, c'est ça, ouais. Je claquais pas mal à cette époque-là. Parce que c'est de l'argent qui vient tout de suite, c'est en liquide, c'est truc. Souvent en liquide, pas tout le temps. Attention aux impôts. En plus, ils sont sur mes côtes en ce moment, donc ça va aller. Ils peuvent vous espionner avec Instagram maintenant. Bien sûr. Il y a une loi qui est passée, vous avez vu, sur Facebook, faire passer pour des fakes. Mais bien sûr. Salut, c'est où ? Mais j'ai reçu énormément de messages comme ça. Ah bon ? Bah oui, même mon comptable, il m'a dit, ouais, ils suivent le lifestyle des artistes, dont toi, du coup, tu connais, tu postes pas tout. Ah, ils peuvent regarder les montres. Bien sûr. Les bijoux. Exactement ça. Les voitures. Du coup, je suis tout le temps sur bête. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai acheté énormément de voitures. Mais dis-toi, je les ai jamais gardées longtemps. Trois, quatre mois. C'est quoi, tiens, est-ce que t'as pu faire plaisir ? On parlait tout à l'heure de la déception dans les yeux de ta maman quand tu sélectionnes avec tes frères. Est-ce que t'as pu lui faire plaisir, lui faire une surprise et voir du bonheur dans ses yeux ? Bah ouais, quand j'ai acheté sa maison, on faisait les visites, tout ça et tout. C'est elle qui a choisi sa maison et ça m'a rendu fier. Ah oui, là, c'est le moment où... Là, le designer, il est en train de perfectionniser ça. Ah, c'est vrai ? Ouais, ça va être un truc incroyable. L'architecte, il est en train de bosser ça à fond. Ça va être bien. T'as fait une maison à ta maman, ça ? Ouais. Ça, c'était mon plus grand souhait, donc c'est en train de se concrétiser et je suis content. Bravo. Ça, c'est beau. Ouais. C'est le truc en tant que fils qui t'accomplit le plus. Exactement. Ouais, franchement, c'est le truc qui m'a fait le plus plaisir. C'était ça. Et là, t'as vu de la fierté quand ils visitent l'extérieur ? Ouais, énormément. Énormément. Parce que c'était pas un petit truc. Ah gros, c'était pas un petit truc. Donc là, c'est là où tu dis que ça sert à rien d'avoir cette voiture, mais il faut mieux en acheter une et faire plaisir à sa mère. En plus, comme tu l'as dit, je ne les conduis pas tout le temps. Et de deux, souvent, c'est au garage, donc ça va aller. Alors là, aujourd'hui, ça fonctionne. On parlait des revenus, etc. Très bien. Plusieurs tournées dans toute la France. Mais t'as parlé d'une période compliquée dans une interview. T'as dit que tu sortais pas d'albums à un moment donné, que t'étais bloqué contractuellement, sans donner de détails. Et tu dis que tu t'es retrouvé à un moment donné tout seul, tu sais, plus de show. Ouais. Combien de temps est dure cette période ? C'est important de comprendre, tu vois, les... Elle dure longtemps quand même, je crois, elle dure 7-8 mois. T'es bloqué pendant 7-8 mois ? Ouais. Et tu peux plus faire de showcase, rien ? Exactement, je peux plus faire de show, ni d'album. Du coup, moi, je continue quand même à aller au studio parce que c'est un truc que j'aime. Du coup, je continue à enregistrer des sons, mais je pouvais pas forcément les sortir. Et grâce à mon avocat que je dédicace tout le temps, Hugo Bat, il m'a aidé à sortir de ça. Après, on a continué. C'était compliqué. Mais t'as dit que tu voulais carrément arrêter la musique. Ouais, je voulais arrêter de fou. Je voulais plus rien savoir avec la musique. Et ce qui t'a fait continuer, c'est un voyage en Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je crois qu'on aura la vidéo pour la mettre pendant que tu parles en plein écran. En fait, ce qui s'est passé, c'est à cette époque-là, on règle un peu les détails, tout ça, mais j'ai quand même un show en Côte d'Ivoire. Du coup, c'est Youssoupha qui organise ça, grosse éducace à lui. Il m'invite. Et du coup, moi, je savais que j'étais énormément écoutant en Côte d'Ivoire par rapport aussi au fait avec Charisse, par rapport à l'Afrique, comment je... Est-ce que je rappe un peu dans mes sons ? Mais je ne savais pas. À ce point-là, du coup, on va en Côte d'Ivoire, on arrive à 22 heures et là, on voit 5-6 000 personnes avec des pancartes. Alors qu'il est 22 heures, 5-6 000 personnes avec des pancartes. Ouais, Kribi, truc... Moi, je ne comprends pas. Je me mange une claque de fou. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Je suis le président. Exactement. Et là, je me dis... Et là, je suis avec mes potes et on se regarde en... Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une dinguerie. Et... Tu prends une claque, là, vraiment. Ouais, je prends une claque de fou. J'arrive à l'hôtel, comité d'accueil incroyable. Je dis, mais ouais, je suis devenu président, quoi. C'est agréable, tu prends de l'amour. En fait, tu reçois de l'amour. Exactement. Et ça faisait longtemps. C'est-à-dire, c'était incroyable. Et le lendemain, je devais aller faire des dons de crème solaire parce que moi, à chaque fois que je vais en Afrique, je fais des dons. Avec la sauce dont tu nous parlais tout à l'heure. Ou même avant de l'avoir, mais tu te donnais. Et j'avais, je crois, j'avais acheté, je crois, 300, 400 crèmes solaires. Je suis parti distribuer ça et partout, en passé, c'était l'émeute. Mais quand je te dis émeute, c'est pas... C'était des mille personnes partout. C'est-à-dire qu'on faisait... On va dire, on restait une minute, il y avait un regroupement de mille personnes. Dès qu'il y en avait qui te voyaient, c'était incroyable. Et j'ai dit, ah ouais, il y a autant de gens. Et quand je suis allé au concert... Il y a des gens qui m'aiment. C'est trop. En fait, ça, tu dis vraiment... C'est exactement ça. Quand tu sors d'une période où tu es tout seul... Exactement. Et là, je me mange une claque de fou. Et quand on fait le concert, c'est encore pire. Je me dis, non, je ne peux pas arrêter. Et là, je reviens et je retourne au studio à fond. C'est vrai, direct. C'était un motivé. Ça m'a remotivé de fou. En plus, c'était... Je me rappelle, c'était au mois de décembre. Tout ça et tout. C'était juste avant les fêtes. J'ai dit, ah non, je ne peux pas arrêter. C'est mort. Et tu repars en studio, etc. Et le 20 novembre 2020, juste après le Covid, finalement, c'était vraiment la période après le Covid dont tu parlais. Sélection Naturelle, deuxième album studio. C'est là où il y a, justement, on en parlait avant, Big Flo Lee en featuring, qui a étonné vachement à l'époque. Il y avait Nekfeu, Damso, Jool, Niska, il y a plein de featuring à l'époque. Pourquoi tu t'es dit que tu voulais faire un featuring avec Big Flo Lee ? C'est parce que c'était tes potes, tu disais. Tu les aimes en tant que rappeurs aussi ? Énormément en tant que rappeurs. Je les suis, on se suit, c'est méga. Et je pense que, musicalement, j'étais devenu assez mature pour faire un morceau avec eux aussi. Parce qu'avant, c'était assez brut. Jusqu'à la fosse au Lyon où on se livrait un peu. Mais je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment la meilleure période pour le faire, pour faire ce morceau-là. Alors, rien à voir, mais je vois que t'as un sweat pour ceux qui nous écoutent en podcast studio avec marqué Free Congo. J'en parlais tout au début de l'émission. Tu suis géopolitiquement sur ce qui se passe là-bas ? Bien sûr, tout le temps. Tu peux expliquer un peu pour... T'es plus informé que moi sur le sujet pour bien comprendre. Il y a une guerre qui dure depuis très longtemps où il y a des millions de morts vers le nord-sud Kivu, au Congo, pour des minerais. Tout ce qui est cobalt, coltan, ça permet de faire des téléphones, des voitures électriques. Des batteries. Des batteries, exactement. Et il y a énormément de Congolais qui sont tués là-bas pour des minerais. Par qui ? Par des groupes rebelles financés par plein de pays comme le Rwanda et autres qui sont tués. Ils se battent pour les minerais, en gros ? C'est ça. Et ça fait déjà plus de 12 millions de morts. Et c'est énorme. Et ça serait bien que ça s'arrête parce que ça fait très longtemps que ça dure. Et on ne peut plus voir nos frères, nos sœurs, nos mères, nos papas, nos mamans mourir comme ça pour des minerais. C'est pendant la Cannes, non ? Oui, exactement. Pendant la Cannes en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Tu mets la photo. Où les joueurs ont fait un geste pour dénoncer. Ça fait le tour du monde un peu. C'était quoi le geste pour ceux qui écoutent ? C'était ça. On silence, on tue au Congo. Et ils ont fait ce geste-là pour dénoncer. Ça a été relayé énormément. Après, c'est vrai que la jeunesse congolaise dont nous, on est beaucoup éveillés par rapport à ce qui se passe là-bas. On est beaucoup attachés au pays. Donc, on relate énormément ce qui se passe là-bas avec des hashtags, avec les réseaux sociaux. Donc, ça fait énormément de bruit. Mais maintenant, après, ce n'est pas nous les décisionnaires de tout ça. C'est le gouvernement congolais. Donc, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'essayer d'arrêter tout ça. Tout à l'heure, tu parlais en rigolant et tout. Tu dis, j'avais l'impression d'être devenu le président. Tu n'as jamais envie de faire de politique à différents niveaux. Mon rêve, c'est d'être président. C'est vrai ? Je te jure, je prends des courants géopolitiques. En ce moment ? Oui. Mon rêve, c'est d'être président. Du Congo ? Oui, je l'ai toujours dit. C'est pour ça que tu ne prends pas la nationalité française aussi ? En fait, c'est toi qui bosses dans le CIA. Tu as avec du FBI. Non, mais c'est malin. C'est malin parce que si jamais tu veux, après tu ne veux pas. Exactement, je ne peux pas. Je ne peux pas, oui. Trop fort. Je suis trop fort. Et la popularité là-bas, tu dis qu'elle est énorme pour toi ? C'est incroyable. Tu sais quoi ? Quand on va aller là-bas, il faut que tu viennes avec nous. Ça, c'est intéressant à te suivre. Moi, je suis très chaud. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Tu sais, Sadèque nous avait dit de venir à Dôbaï, on y allait. Donc moi, je peux suivre. Mais tu te dis, il faut que tu viennes avec nous, on va te prévenir en avance parce que je sais que tu dois quand même avoir pas mal de taf, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et tu sais que c'est déjà arrivé, regarde, il y a plein de présidents de nouvelle génération. Mais bien sûr. Déjà, en vrai, Macron, 39 ans, c'est jeune. C'est super jeune. Mais tu en as en Europe plus jeune. Moi, je me rappelle, le président de mon pays, quand son père décède, il se fait tuer. Je crois que lui, il prend le pouvoir, je crois qu'il a 30 ans, 32 ans. Oui, c'est ça. Je m'en souviens bien. Mais il y a même le président du Salvador, je crois, là, Ah, il est chaud, lui. Oui, il est chaud. Il est avec sa casquette. Tout le monde a dit Ah, il y a une casquette. Non, non, pas du tout. Et il a mis tout le monde au cordeau. C'est exactement ça. Après, l'Olympique est quand même très dangereux. Très dangereux, oui. Avec les gangs narcotraffiquants sud-américains. Mais là, il est en train de leur faire ce qu'il est en train de leur faire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tout le monde rigolait à l'époque quand il a été élu. Ouais, c'est un gamin, c'est un jeune et tout. Non, non, pas du tout. C'est ça. Et tu prends des cours pour apprendre ça ? Bien sûr. Après, j'ai déjà des bases de fou. Mais je pense qu'il faut approfondir parce que c'est bien de dire être président mais il faut se donner les moyens. Après, il faut réussir. Et c'est énormément de travail. Ah, bah par contre... C'est énormément de travail. Je pense que tu ne vois plus la lumière de jour pendant cinq ans. C'est ça. Donc, moi, c'est mon rêve, en tout cas. Après, moi, je bosse pour que ça se réalise. Donc, on verra. Je serai le premier président cagoulé. Tu te décagoulerais si on te disait, tiens, président... Ouais, c'est fort possible, quand même, ouais. Là, tu ne pourrais pas... Après, ça peut être bien. Tu serais reçu par Macron à l'Elysée dans quelques années. Je ne sais pas s'il sera encore là. Et tu aimerais pouvoir habiter là-bas... Bien sûr. Tout le temps ? Bien sûr. Enfin, l'année, je veux dire. Ouais, énormément. Tu aurais l'impression... Après, avec la notoriété, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus dur, je veux dire. Au quotidien ? Ouais, au quotidien. Mais après, je vais me construire un château où je pourrais tout faire dedans. Comme ça, je ne sortirai pas tout le temps parce que sinon, ça va être invivable. Tu me mettrais une salle de sport et de l'EMMA à l'intérieur. Une salle de sport, studio, tout ce que tu veux. Comme ça, même, on va t'accueillir. Tu viendras nous voir. Si ta mère, un jour, tu es président de la publique, elle serait encore plus fière. Ouais, mais ça serait incroyable. Ça serait trop, là, à la limite. Ça serait incroyable. Putain, mais attends, je ne comprends pas. Il faisait des conneries de collèges à quel moment. Mais bien sûr, tout peut être amélioré dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que même là-bas, par rapport à la guerre, même à Kinshasa, la capitale, même les conditions de vie générales des Africains, ça peut être largement amélioré. Après, certains présidents ou certains gouvernements ne font pas les efforts pour. Mais bien sûr, on peut faire largement, largement mieux. Pour moi, on n'a encore rien fait. Il y a plusieurs présidents africains qui vident un peu les caisses des États-Unis. C'est plus vidé, là. C'est trop. Il y a pas mal de pays comme ça en ce moment. C'est exactement ça. Mais les nouvelles générations en ont un peu marre de ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de coups d'État parce que les militaires, ils subissent un peu ça. Ils voient un peu la population comment elle vit et tout. Et du coup, ça les révolte et ils font des coups d'État et ils se mettent à la place du président. Ça va beaucoup mieux. Deux fois, non, mais deux fois, ça se passe bien. Et tu as d'autres rappeurs qui te contactent suite à tous ces messages-là pour faire des trucs ensemble sur le sujet ? Bien sûr, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, notre génération à nous, vraiment, c'est une génération, je pense, elle est dorée. Je te dis la vérité. On est super conscients de ce qui se passe. Il y a énormément de sons qui se font par rapport à ça. Mais il y a un projet Congo qu'on est en train de faire avec Gradur. Gradur, il est énormément impliqué aussi. Et bien sûr, sur ça, il n'y a rien à dire. Parce que tu fais des sons dessus et puis à un moment donné, tu dois dire j'ai envie de passer au concret. Exactement. Même si c'est déjà bien de passer des messages. Bien sûr. Et tu dois avoir envie de toucher à la politique pour... C'est exactement ça. Je pense qu'il faut entrer dans ce milieu pour... C'est quoi ? Ils ne sont pas assez sévères, ces problèmes ? En fait, ce n'est même pas ça. C'est qu'il y a une guerre. C'est-à-dire qu'il y a l'armée congolaise et le groupe rebelle qui ont, entre guillemets, financé par... Ah, et par les autres pays. Et par les autres pays. Et c'est ça, le problème, un peu, tu vois. Oui, c'est que quand il y a des traités derrière... Exactement. Et il n'y a pas vraiment de déclaration de guerre non plus. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, tout le monde sait qu'il y a une guerre, mais l'État congolais ne veut pas forcément aussi déclarer la guerre. Et moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut déclarer la guerre parce que ça fait plus de 20 ans que ça dure maintenant. Et au bout d'un moment, quand tu as plus de 12 millions de morts, au bout d'un moment, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, il n'y a pas de secret. C'est vrai, il y aura des morts, il y aura du sang. Au bout d'un moment, on est obligé de passer à l'acte. C'est la même guerre qui t'a fait fuir du Congo, toi, à l'époque ? Exactement. C'est la même qui ne s'est jamais arrêtée, finalement. C'est jamais arrêté, oui. Après, comme moi, quand je parle du Congo, c'est plus un changement de pouvoir aussi, parce que c'est le nouveau président qui rentre et tout ça. Ça fait énormément de guerre aussi. Mais c'était lié un peu à ça, parce que lui, il vient aussi avec ces rebelles-là, entre guillemets. Quand il est arrivé au pouvoir, en fait, il s'est associé avec ces rebelles-là. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a viré ces rebelles-là et donc la guerre s'est encore plus amplifiée. En 2022, pour continuer l'histoire, tu sors un album en commun avec Carice. On parlait tout à l'heure, t'en as fait un complètement église qui s'appelle SVR. C'est ça. Et c'était lui, à l'époque, qui t'avait fait découvrir sur les trappes de Skyrock. Les trappes, exactement. T'es reconnaissant envers Carice ? Bien sûr. Envers lui, envers son entourage. parce que c'est quand même une opportunité. Après, c'est vrai que Planet Rap, c'est une émission où il y a énormément de rappeurs qui passent. C'est pas tout le monde qui sort du lot parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui rappent là-bas. J'ai réussi, entre guillemets, à me démarquer. Mais c'est vrai que si lui, il n'aurait pas réussi, il n'aurait pas eu de Planet Rap et je ne serais pas là. Donc, bien sûr. C'est l'effet domino. Bien, exactement. Donc, bien sûr. Et après, tu sors ton album Bon Courage. C'est ça. Qui a un gros carton direct. Tu marches très bien. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Tu dois être très content. Sur l'intro, on entend l'inno d'Arsenik. Ouais. Et sur l'outro, il y a Akenaton. C'est ça. Tu dis au début, dans l'intro, ça finit par je vais bientôt arrêter. Ouais. Tu veux arrêter ? Bien sûr. Tu dis bien sûr. Bien sûr. C'est avant d'être président du... Non, c'est juste j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Et le rap, moi, je respecte beaucoup le rap parce que le rap, c'est une vraie culture. Et le rap, ça m'a donné énormément d'opportunités. Ça m'a donné une notoriété de fou qui m'a permis de faire beaucoup plus de choses. De vivre des trucs. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent ça, que ce soit dans le milieu ou les maisons de disques ou les médias. Et je pense que c'est un milieu super important parce que ça a changé des vies. Ça a sauvé énormément des vies aussi. Et moi, dès que j'ai plus l'envie ou la passion de le faire, je n'ai pas envie de le faire juste pour de l'argent ou quoi, j'arrêterai et je passerai à autre chose. Et là, j'ai envie de passer à autre chose. Tu sens que tu commences à avoir envie de faire autre chose. Ouais, j'ai envie de faire autre chose et j'ai moins envie de rapper. Après, ça fait plus de 10 piges que tu fais ça. Bientôt, dans 2026, ça fait 10 piges. C'est ça. Donc tu te dis, tiens, et c'est justement la politique après, c'est le grand écart. C'est le foot. Le foot ? Tu veux faire quoi ? Agent. Agent de foot ? Ouais. De footballeur ? Ouais. J'ai déjà lancé une société d'agents là. Et là, c'est ça que j'ai envie de faire après, petit à petit. Être du côté un peu business. Ouais, toujours. C'est important. Toujours, toujours. Tu dis, il y a un son qui s'appelle Coup d'État. Ouais. Et tu dis, c'est souvent les gens qui t'aiment, qui te mentent. Ouais, c'est vrai. Il peut y avoir deux explications à cette phrase. Est-ce que c'est genre ta maman ou des gens proches qui vont toujours te dire que t'es génial, même quand tu vas faire un truc pas bien ? Ou est-ce que tu vas être trahi par tes proches ? En fait, c'est les deux. Des fois, on te ment pour te protéger, mais je pense pas que c'est la meilleure façon de faire. Et souvent, on te ment parce qu'on prépare un sale coup derrière ton dos. C'est les deux, un peu. Toi, le succès, t'as fait perdre des potes ? Énormément. C'est vrai ? Énormément. Je pense à tous les rappeurs. Énormément. Parce que moi, déjà, je suis un mec et j'ai commencé en groupe et mon premier solo, mon premier morceau solo, c'est-à-dire que même avant ça, en rigolant, j'avais jamais fait de morceaux tout seul. Mon premier vrai solo, c'est ce qui a permis à ce qu'il devenait un classique rap français, 10, 12, 14 bureaux. Et c'était mon premier solo de toute ma vie et ça a cartonné direct. Donc forcément, ça a créé de la jalousie, c'est sûr. Les potes, dont les potes avec qui tu partais en vacances à l'époque ? Bien sûr. Après, je pense aussi qu'il y a un truc qui a joué, c'est qu'on n'a pas le même centre d'intérêt avec beaucoup de potes à moi. Tu vois, quand tu grandis, t'es jeune. T'évolu ? Et t'évolu et au bout d'un moment, t'as des priorités. On n'avait pas les mêmes priorités, on n'avait pas le même centre d'intérêt et nos chemins se sont séparés. Et puis c'est tout. Oui, c'est ça, petit à petit en père aussi. C'est exactement ça. Tu disais aussi vraiment ton vrai pote dans le rap, c'est Damso, parfois vous parlez une heure par jour. Oui, quand on s'est appelé, on s'est parlé une heure trente il y a deux jours. Vous êtes vraiment très très proche. C'est mon frérot, c'est la famille. Parce qu'on va dire, un peu le même truc dans le sens où il vient du Congo comme moi, il a fui la guerre comme moi, il fait de la musique comme moi, c'est le frérot. Rien à dire, c'est le frérot. Quand tu fais un album comme ça, est-ce que tu fais attention à ce que tu vas dire dans les paroles pour ne pas avoir de bad buzz ou de... Tu n'es pas de mec qui te chauffe sur Twitter ou tu t'en fous ? Non, en vrai, je m'en fous un peu. C'est vrai ? Ouais, en fait, moi, je dis ce que je pense être vrai et je dis ce que je pense et puis c'est tout. Tu ne te dis pas si ça... J'essaie quand même de moins... J'essaie de ne pas vexer une communauté ou un pays parce que, je te donne un exemple, si je m'embrouille avec, je ne sais pas moi, un mec qui vient du Suriname, je ne vais pas insulter tout le Suriname, tu vois. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Tu ne vas pas faire de généralité. Exactement. Parce qu'il y a eu plein de phrases qui ont été reprises, etc. Ouais, énormément. Énormément. Il y a un feat avec Fritz Corleone. Ouais, encore des problèmes. Il y a pas mal de punchlines qui ont fait polémiques, notamment, j'ai vu entêter à un moment donné des mots-clés et c'était « Je suis heureux comme un juif qui a raté son train ». Ça, ça a été repris par tout le monde. T'as dû le voir. Énormément. Énormément. En fait, cette phrase-là, elle est simple. Après, je précise quand même une chose, c'est que je n'ai pas reçu, on va dire, un acharnement médiatique où des gens qui sont venus polluer un peu mes réseaux sociaux, énormément de messages en m'insultant. Non, ça, sur ça, franchement... Oui, comme sur certains hauts de beufs, on peut avoir. Ça, je ne l'ai pas reçu du tout, je ne l'ai pas senti du tout. Ça, c'est vrai. Mais cette phrase-là, en fait, ça veut juste dire que je suis en survivance et tout. C'est-à-dire, par rapport à mon parcours, à moi, je fuis le Congo avec tout ce qui se passe par rapport aux albinos en Afrique. Je me sens juste chanceux et c'est pour ça que je dis ça. Je savais juste dire que je suis en survivance et tout. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas outil quelque chose ? Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, c'est pour ça que je n'ai pas été attaqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, mais il fallait quand même l'expliquer. Et attends, il y a une phrase qui a été reprise. Je ne l'ai plus, mais je ne sais plus ce que c'était. Ah si, s'il n'y avait pas eu l'Afrique... C'était quoi le truc ? C'est à l'Afrique, leur seule richesse serait le fromager et le vin. Il y avait des vannes là-dessus. Je ne sais pas si tu as lu un peu... Non, je n'ai pas lu mon community, ils me l'ont envoyé. Il y avait une photo de toi avec Frisk Orléans où ça avait été cité et tu avais plein de vannes de sous, pro et anti. Ça a déchaîné les gens, ça. Et ça, pareil, pas eu de problème, etc. Tu n'as pas délégué ? Si, ils savent beaucoup plus. Ah, c'est vrai ? Non, là, je te parle sérieusement, ils essaient d'annuler, ils essaient d'annuler, on va dire, ils sont en train d'enlever quasiment tous les albums à la FNAC. Ah bon ? Ils essaient d'annuler mes concerts. Après ça, c'est l'extrême droite, ça n'a rien à voir avec Quintel ou l'autre communauté, rien à voir, c'est l'extrême droite. Là, il y a un mec qui essaie d'annuler mon concert à Nancy et toute la tournée, mais on verra ce que ça va donner. Par rapport à cette punchline-là ? Oui, juste par rapport à cette punchline-là. Ça, par contre, il y en a beaucoup qui l'ont super mal pris. Mais quand tu dis ça, tu le sais que ça va être un peu repris ou ça te fait marrer ? Moi, ça me fait marrer, moi. C'est vrai ? Bah oui, ça me fait marrer. Mais tu disais tout à l'heure, j'ai une très bonne mémoire, j'écris pas mes textes. Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire ? J'écris dans ma tête. Non, mais quand... Du coup, t'écris pas ? Ouais, j'écris pas. T'arrives à retenir ? Bah ouais. Mais quand tu vas en studio, par exemple, t'as des feuilles quand même, t'écris ? Non. J'ai jamais écrit un texte de toute ma vie. J'arrive au studio, j'écoute la prod, j'écris dans ma tête, je rentre dans la cabine et je rappe, c'est tout. T'écris pas une seule fois ? J'écris pas une seule fois, j'ai pas une note ou un truc. Après, ça m'arrive d'avoir une phrase de fou dans ma tête et la noter, mais j'ai jamais écrit un texte. C'est bien sur ton Blackberry, gars. Je suis en 2004, gars. Je suis en 2004. Et tu parlais, pour finir, tu parlais tout à l'heure de créer une boîte dans le foot, ça te vient d'où l'idée ? En fait, j'ai un cousin à moi, il s'appelle Jonathan Okita, qui est un très bon joueur footballeur qui joue en première division aux Pays-Bas, en 2021-2022. Et en fait, il était en fin de contrat, c'était le meilleur joueur de l'équipe, et il cherchait un club. Ses agents, ils n'ont pas trouvé de club. Du coup, ils savaient que j'avais beaucoup de contacts dans le football, dont Franck Ribéry, qui est un très bon ami à moi. Et il m'a demandé si j'avais des contacts, si je pouvais lui trouver un club. Du coup, je l'ai trouvé un club au FC Zurich en Suisse. Et par la suite, les médias ont relayé l'info. Ouais, Crémy, l'agent, Nanani, ça a fait un méga buzz. Et par là, après, j'ai parlé avec Franck Ribéry, des amis à moi, qui m'ont dit « Ouais, ça serait bien que tu te lances dans le milieu d'agent. En plus, tu connais super bien le foot, c'est un truc que t'aimes bien, t'es intelligent, et c'est là, c'est parti. » Alors, pour finir, si tu veux bien, on avait un truc qui est de plus en plus à la mode, c'est les boissons sans alcool. Il y a beaucoup de boutiques. Toi, tu ne bois pas d'alcool, je crois. Non, je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie. Tu n'as jamais goûté ? Non. On avait essayé à l'époque du QG avec Alban Evanov. On avait beaucoup rigolé, on avait goûté à des alcools, genre du whisky sans alcool. Il y a du champagne sans alcool, le plus connu, le champomis, etc. Tu as déjà goûté ou pas ça ? Oui, ça, champomis, tout le temps, ma mère, à chaque fête, elle ramène ça. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et bien maintenant, il y a du whisky sans alcool, du jeans, ils ont fait tout plein de boissons. Ok. C'est très cher, je crois, à la bouteille. Combien ? On va lui demander. Il s'appelle Xavier et il a un site qui s'appelle Xavier Alcool sans alcool. Il a même une boutique à Paris dans le 9e. On va le faire rentrer et on va goûter les alcools sans alcool, si tu veux bien. Vas-y, let's go. Vas-y, c'est parti. Voilà, Xavier est arrivé, bienvenue. Merci. Merci pour l'accueil. C'est toi qui as créé un site internet pour faire de l'alcool sans alcool ? C'est ça, et une cave même physique qui est située au 27 rue Bleu, dans le 9e arrondissement à Paris. qui s'appelle Xavier Alcool sans alcool. C'est un nouveau concept de cave, 0%. Donc, il n'y a pas une goutte d'alcool. On fait tout ce qui est vin désalcoolisé, pétillant, alternatif aux spiritueux, aux apéritifs, aux bières et tous les compléments. C'est-à-dire, tu as du gin sans alcool ? C'est ça, exactement. D'ailleurs, il y en a un qu'on va goûter là tout à l'heure. C'est la première fois qu'il y aura autant d'alcool sur un plateau depuis très longtemps sans alcool. Sans alcool. Et ça ressemble le goût en vrai ou pas ? Oui, en fait, en général, ce que je dis pour tout le sans alcool, c'est de ne jamais boire toujours en pensant à l'équivalent alcoolisé, mais de boire comme si c'était une nouvelle boisson, quelque chose de nouveau. Et tant qu'on est bluffé, tant mieux. Et en plus, dans le sans alcool, il n'y a pas seulement le côté alcool sans alcool où on retrouve, par exemple, comme j'ai dit, les vins, les pétillants et les spiritueux, mais il y a également de nouvelles boissons qui ne cherchent pas à reproduire forcément des alcools et qui sont donc nouvelles. Là, tu nous as mis des verres. Il y a cinq alcools à goûter sans alcool. Qu'est-ce qu'on va goûter en premier ? En premier, ça va être un blanc de blanc pétillant. Donc un champagne ? On ne peut plus dire champagne vu qu'il n'y a pas d'alcool. C'est un champomis ? Non, c'est une alternative donc au crément. D'accord, ok. Merci sommelier Louis. Merci. Voilà, c'est un blanc de blanc et donc composé de chardonnay colombard. Il va être sec, fruité. Et là, il est maturé 12 mois avant en désalcoolisation. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 0% d'alcool ? C'est ça, exactement. Incroyable. Et pour le faire, ils vont faire avec alcool comme ils le font traditionnellement et grâce à des nouvelles technologies sous vide. Donc ça va permettre l'évaporation de l'alcool à 30 degrés. Donc en gros, ils mettent le tout sous vide et par distillation, ils vont absorber l'alcool à 30-40 degrés. Ça évite de chauffer le vin et donc de le détruire. Tu as déjà goûté au champomis, tu disais. On va voir si ça ressemble. Vas-y, si tu veux juste nous en servir un petit peu si tu veux bien. Par contre, il n'y aura pas de comparaison. Je n'ai jamais vu d'alcool. Moi, je pourrais dire mais c'est intéressant de savoir si... Ça ressemble au champomis ou pas du tout ? Ah non, rien à voir. Rien à voir. Et l'odeur ? Putain, on va voir. C'est l'odeur ou pas ? Oui, bien sûr. Ah wow, putain ! C'est incroyable. Rien à voir avec ce qu'on peut retrouver en grande surface avec le champomis. Ah oui, c'est la même chose mais sans alcool. Putain, tu sens qu'il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas d'alcool dedans. Tu me garantis que je ne vais pas rentrer en rampant. Non, pas du tout. Tu peux boire 20 litres, il n'y a rien. Alors, je disais... Oui, en fait, effectivement, tu sens que c'est... Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Non, non, tu le sens direct. Je sais même... Allez, je me ressers un verre. C'est-à-dire que tu peux boire 10 bouteilles, tu ne seras pas... C'est ça. Donc, on n'est pas sur un jus de raisin pétillant. On a le goût, en fait, mais sans l'attaque de l'alcool et l'amertume de l'alcool. Et d'ailleurs, vu que c'est désalcoolisé, en général, un vin désalcoolisé, c'est jusqu'à 10 fois moins calorique. Ah bon ? Donc, pour comparer, par exemple, au second... Parce qu'à l'alcool, ça fait grossir. C'est ça. Donc, c'est très calorique. C'est le sucre qui fermente. Exactement. Donc là, c'est complètement... Combien ça coûte, une bouteille, pour comprendre, à peu près ? Donc là, on doit être dans les 16 euros et quelques sur cette bouteille-là. Oui, c'est à peu près le même prix. C'est ça. OK, OK. Vous avez une question, c'est quoi ? C'est qui vos plus gros clients, on va dire ? En fait, la clientèle est très large. Donc, ça peut être les personnes qui ne peuvent pas boire pour des raisons de santé. Car d'ailleurs, on connaît tous quelqu'un à table qui ne boit pas d'alcool, que ce soit qui reprend le volant. C'est ça, le cœur, le diabète, problèmes de pancréas, de foie, etc. C'est vrai, c'est vrai. Même les sportifs qui préparent une compétition ou même les actifs qui en semaine n'aiment pas boire de l'alcool pour éviter les effets justement le lendemain. Donc, ils finissent toujours avec des sodas remplis de sucre. C'est vrai, au final, tu bois de l'alcool. C'est ça, des jus. Là, on a une alternative saine, on a le goût, le plaisir et le petit verre. Car c'est aussi dans la culture d'avoir toujours le petit verre le soir, le côté festif, qu'est-ce que t'as amené d'autre ? Donc, ensuite, il y a un gin tonic. Putain, un gin-to, quoi. Un gin-to sans alcool, c'est ça. Merci, sommelier Louis, qui fait la blague à tout le temps. Si tu veux nous en servir, tu vas savoir mieux le doser que moi. Je peux dégager un peu la main. Ah ouais, merci, merci beaucoup. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est de l'alcool sans alcool. Du vrai, il n'y a pas d'alcool, quoi. Tu sens que c'est du jus de pomme, mais du bon jus de pomme. En fait, c'est plus, donc c'est loin d'être en fait un jus. C'est juste qu'il n'y a pas l'attaque de l'alcool, en fait, si on compare à la version alcoolisée et l'amertume qui vient avec. Là, par exemple, c'est un distia botanique, donc une alternative au jean, avec le petit bonique. 100 sacols, incroyable. Et ça, ça coûte combien une bouteille de jean sans alcool ? Donc là, on est à, il faut compter entre 25 et 30 euros. Ok, c'est à peu près le même prix, grosso merdo. Bon, à la tienne. On a l'impression que c'est un médicament, non ? Attends. Ah ouais, celui-là, c'est un... C'est amer, il faut aimer l'amertume. C'est vraiment amer. C'est sûr, je ne l'en reprends pas, celui-là. C'est sûr, je l'en reprends pas. Ah, j'ai du haut. Non, mais le jean, c'est amer. C'est ça, il faut, si de base, il faut aimer l'amertume, quoi. C'est... Surtout avec le tonic. Vraiment aimer. Mais, en fait, c'est assez marrant, parce que c'est assez déstabilisant, je trouve. C'est ça. Tu sens qu'il n'y a pas d'alcool dedans, mais tu sens que ça, un goût de jean, un peu agressif, comme du gingembre, un peu... C'est les bêtes jeanier. Non. Du coup, tu dois trouver ça absolument... Ah ouais, c'est agressif. C'est vraiment sauvage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, vas-y. Ensuite, il y a un rhum. Attends, mais... Ah ouais, ouais. Attends, mais du rhum... Tiens, mais attends, c'est un rhum direct, gagnant. Donc là, c'est un rhum désalcoolisé, donc ça a pour base, et d'ailleurs, c'est fabriqué en France, donc dans l'une des distilleries les plus anciennes de Lyon, et ça a pour base un rhum des Caraïbes avec alcool qui vont désalcooliser grâce à des techniques de parfumerie sous haute pression, en gros, qui séparent l'alcool du rhum et c'est sans sucre également. Sans sucre ? C'est ça. Attends, c'est improbable. Je ne savais pas qu'il y avait même du rhum et tout sans alcool, c'est fou. Et tu as des gens qui t'en achètent à cause de la religion aussi, qui ne boivent pas d'alcool avec la religion et qui achètent ce genre de... Oui, après, par exemple... C'est impossible, c'est impossible. Bien sûr, mais il y a toujours aussi le côté, par exemple, pour le vin. Alors ça... Comment tu... Moi, ça a été au premier, pour le faire. Ah non, celui-là, ce n'est pas possible. Non, mais... En fait, c'est le goût du rhum sans l'attaque de l'alcool, pareil, sans l'amertume de l'alcool. Eh bien... Il n'y a pas d'alcool parce que le gorgé que j'ai pris, je serais déjà bourré. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est différent. Ah, là, ça passe mieux. En fait, c'est ça, c'est ça. Mais c'est comme avec un verre de rhum, c'est le cinquième verre qui est encore... Ouais. Il faut le faire gorgé au début, tu vois, tu es là, et puis c'est toujours pareil. Là, ça passe mieux, on fait un jus de pomme, un peu. Ça fait un peu jus de pomme, en fait, c'est ça. Et... Putain, c'est bizarre, j'ai du mal à me dire tiens, je vais acheter une bouteille d'alcool sans alcool, tu vois, c'est vrai que j'ai pas le réflexe, c'est vrai. C'est ça, car les gens, en fait, sont intrigués. D'ailleurs, je le vois en boutique, en général, les personnes arrivent, ils voient Xavier alcool sans alcool, alcool sans alcool, ils me disent mais comment ça ? Comment ça peut exister ? Et ils rentrent, ils essayent, petit à petit. J'avais une question. Et vous en rendez en boîte de nuit ou pas du tout ? En boîte de nuit, oui, petit à petit, en fait, ça commence, parce que vu que c'est nouveau, c'est tout nouveau ? Les personnes savent pas que ça existe, donc ils découvrent, et au fur et à mesure, d'ailleurs, par exemple, cette année, avec le Dry January, vous avez vu, ils ont parlé beaucoup plus que l'année dernière, donc c'est une tendance un peu qui prend au fur et à mesure. Ouais, de pas boire d'alcool, c'est ça. On va terminer avec un dernier, si tu veux bien, Louis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là, c'est un concentré de gingembre, donc rien à voir avec l'alcool. Donc là, c'est pour base du jus de gingembre avec des épices, donc on retrouve du curcuma et du poivre de campote avec du citron également. Donc là, c'est très polyvalent comme produit. On peut le boire soit en shot, tout seul, soit avec de l'eau, de l'eau chaude, de l'eau pétillante, en cocktail et en cuisine. Je sens... Il faut le secouer un peu. Je sens la potion magique, là. C'est ça, exactement. On va se transformer en super saiyan. Je sens... Et... OK. En fait, il y a des boissons, tu disais, c'est pas des copies d'alcool, c'est juste des boissons sans alcool. Exactement. Un peu sympa. On ne met pas sur la moquette, fais gaffe. C'est bon, on tise ou c'est un blog. Merci beaucoup. Donc ça, c'est une boisson à base de... Tu m'as dit quoi ? Gingembre. Gingembre. Je sens le truc qui va être... C'est pour ça que je le laisse à la fin. Ça va nous brûler la bouche, c'est ça ? Un bain de bouche, je vous laisse me le dire. Il ne faut pas tout... Il ne faut jamais tout prendre, je te le dis. Ouf ! Ouais. Heureusement, je ne suis pas prévenu. Parce que j'avais fait de chaud, donc du coup, je voulais essayer pour la première fois, mais ce n'est pas avec ça qu'il faut essayer. Ah, wow. Wow. C'est fort. C'est du gingembre, en fait, c'est un jus de gingembre. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, mais en tout cas, ça a la même puissance, voire plus, parce que c'est très concentré. Il faut savoir aussi... En fait, ce n'est pas alcoolisé, c'est piquant, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de bienfaits, en plus, donc anti-inflammatoires, pour l'immunité, il n'y a pas mieux. Des jus de gingembre, il y en a beaucoup qui en prennent. Ça coûte assez cher, d'ailleurs, le jus de gingembre, bien fait, assez frais le matin, c'est hyper bon pour la santé, ça. C'est ça, exactement. Mais ça te détruit, par contre, la gorge, quoi. Quand tu le balles, putain, c'est... En tout cas, si on se réveille en hiver et on a un petit peu mal à la gorge, on boit ça, on est guéri. T'as deux fois plus mal à la gorge, c'est la potion. Merci beaucoup, Xavier. On mettra ton site en cliquable sous la vidéo. Avec grand plaisir. Donc, c'est xavieralcoolsensealcool.com, c'est ça ? C'est ça. Tu le retrouves. T'es retourné, gars, t'es retourné. Il fallait peut-être le diluer, là. Je suis en train de me transformer, là. Mais il y a un goût dont on a envie de re-goûter, en fait. C'est exactement ça. C'est vrai, hein ? C'est vraiment ça. C'est hardcore, parce que c'est quand même... Ça donne chaud, je trouve. Ça donne trop chaud, là. Plus un genre. Il a fini de chauffage, là. 27 rues bleues dans le 9e, si vous voulez aller chercher de l'école sans l'école. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir moins de l'école qui n'est pas bon pour la somme. Une bouteille de rhum pour faire une blague. De quoi ? Tu veux quoi ? Je vais passer et acheter une bouteille de rhum pour faire une blague. C'est ça. Merci beaucoup, Xavier, en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à vous. On va te laisser repartir sur le direct. Je mets le lien en cliquable, en tout cas, sous la vidéo. Merci beaucoup encore. Allez, voilà, Xavier vient de partir. On a chaud, non ? Si tu veux repartir avec la bouteille de rhum sans l'école, tu peux... Ah ouais, je vais faire une bonne blague. Si tu vas en profiter. Je rappelle, ton album est sorti, il s'appelle Bon Courage. Si vous voulez chercher, je vous mets le lien cliquable, même direct, sur les plateformes et tout, juste en cliquable sous la vidéo, si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à toi, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Et puis avec plaisir, pour te suivre un jour si tu vas au Congo, on vous suivra lors d'un voyage. C'est une bonne occasion de vous suivre là-bas. Avec plaisir. Ça t'a plu l'interview, ça va ? Incroyable. C'était lourd. Je sais que c'est pas un exercice dont tu raffoles particulièrement. Ouais, mais là, j'étais bien, j'étais à la maison, j'ai bu. Je sais que ça va, on parle. On repart avec la bouche un peu en feu. C'est ça. Merci beaucoup, merci à vous tous les gars. Tiens, j'ai même dit voilà, Valéma, salut, mais tout. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux. Merci à vous tous d'être vraiment en masse. Là, on est premier ou deuxième podcast français depuis plusieurs mois. Merci à vous tous de nous écouter. Continuez de partager. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ça nous aide et à mettre la petite cloche comme ça vous êtes avertis quand il y a une nouvelle vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Les Jandres. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501